Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de DraftGap et aujourd'hui on va revenir sur la game de LEC entre Fnatic et Mad Lions la week 3 day 1 du Spring Split 2023 du coup de League of Legends de LEC c'est bon j'ai tout dit, c'est bon, je crois que j'ai tout dit, c'est bon donc c'est le début de la troisième semaine entre du coup les différentes équipes du LEC qui a vu du coup dans les deux premières semaines des équipes qui ont fait des remontées un peu fantastiques et d'autres équipes qui tombent un peu, on va peut-être parler des équipes qui tombent un peu plus tard dans une autre vidéo, dans notre DraftGap, notamment de Vitality et de potentiellement G2 mais ça va falloir voir la suite de la semaine et comment est-ce qu'ils terminent le speed mais du coup là on va plutôt parler de ceux qui remontent et dans ceux qui remontent du coup on a Fnatic alors je m'attendais pas à dire ça du coup et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, c'est que du coup j'ai pas fait de vidéo sur Fnatic après la première vidéo que j'ai fait sur la première semaine qu'ils ont fait de LEC et du coup les gens potentiellement qui ne regardent que les DraftGap et qui regardent pas les games se demandent peut-être pourquoi est-ce que je dis que Fnatic remonte en fait parce que j'avais dit que c'était potentiellement une semaine qui était encourageante mais j'en avais pas trop fait un point depuis, sauf sur Twitter si vous me suivez sur Twitter vous avez vu que j'ai fait quelques paragraphes sur Fnatic que ce soit quand ils ont commencé et surtout quand ils ont fini en fait ce qui se passe c'est que Fnatic du coup pour faire un récapiteux de ce qui s'est passé depuis le début du Spawning Split c'était de la merde, voilà sinon il n'y a pas grand chose d'autre à dire en fait pour être honnête donc les Draft qui étaient gagnantes dans les premières semaines ont fini par lentement se dégrader pour finir par être littéralement perdantes en fait au bout d'un an l'équipe n'arrivait pas à jouer c'est à dire que le mid jungle était dysfonctionnel la botlane ne gagnait jamais peu importe le matchup la top lane faisait even voire se faisait solo kill à peu près quelques fois mais arrivait à tenter des trucs dans des fights souvent dans la partie et surtout ça te choque ça te choque de partout, ça te choque tout le temps et du coup ce qui s'est passé c'est que ils ont fait que des looses basiquement ils ont gagné contre Excel je crois ils ont gagné contre Excel dans la deuxième semaine je crois après avoir perdu, enfin après avoir gagné contre Koi dans la deuxième enfin dans la première semaine que j'ai vu et par contre ils ont fait que des looses et du coup ils ont terminé neuvième de LEC donc ils n'ont pas pu atteindre les BO3 c'est pour ça que j'en ai pas trop trop parlé dans la suite mais d'ailleurs est-ce que j'ai parlé beaucoup de BO3 d'ailleurs en fait après le... peut-être je sais pas bref euh non j'ai parlé de Vitality, j'ai parlé d'enseignement de BDS je crois ou j'ai parlé de 3 games de BDS ouais non j'ai fait qu'une seule game dans la partie de BO3 mais je devrais faire plus de games normalement c'est juste que là j'étais un peu dans un... un peu buzy on va dire mais bref du coup qu'est-ce qui s'est passé dans l'off-season parce que bon on va pas se le cacher le Winter était très très loupé ils ont décidé de remplacer le top lane et le support donc Rooks et Wounders sont partis et derrière est arrivé Oskar In-In du coup en top lane qui venait donc de le... comment on appelle ça ? le... bah l'équipe ERL en fait de Fnatic l'équipe académique qui est donc Fnatic Kesso et on a AdVienne qui était aussi chez Kesso du coup mais qui était... qui a déjà été en LEC plusieurs fois notamment chez Excel avant de se faire sub par Mikix l'an passé au Spring Speed et du coup les... la première semaine était on va pas se le cacher pas très différente de la fin du Speed et du Winter Speed c'est-à-dire c'était horrible basiquement les drafts étaient horribles le gameplay était horrible les lanes étaient horribles euh... surtout Oskar In-In le pauvre il a fait une première semaine qui était assez catastrophique on va pas se le cacher je compte de la stat c'est 0-17-6 en 3 games ce qui est assez... assez horrible assez horrible je vais pas vous le cacher mais si je me permets de dire ça d'Oskar In-In c'est parce que dans cette game-là on va voir c'est pas la même chose donc ouais la première semaine t'es pas Fnatic la deuxième semaine euh... il y avait des trucs il y avait des trucs il y avait des trucs on sent que l'équipe s'est un peu réveillée euh... après des drafts qui étaient vraiment très dégueulasses euh... notamment en premier game la la la... j'ai failli faire un draft gap sur la game contre Vitality parce que j'ai trouvé la draft tellement horrible que euh... genre je me disais est-ce que c'est pas la pire draft de la planète mais le problème c'est que je me dis est-ce que c'est pas la pire draft de la planète à chaque semaine en fait maintenant du coup je peux... je me prends des pincettes du coup je vais essayer de pas le dire pour le draft de Mad Lions plus tard du coup mais euh... mais ouais on est pas loin à chaque fois et du coup là euh... peut-être que je fais un draft gap spécial les pires drafts de l'année oh c'est incroyable bref mais euh... du coup ouais il y a eu la dealuse contre BDS on va pas trop en parler euh... parce qu'ils se sont fait détruire par Blitzcrank basiquement mais les deux... deux games suivantes donc euh... bon Team Erratix contre Heavy bon qui a fait un... voilà j'ai pas voulu faire un draft gap sur cette game parce que pour le coup ça allait tomber sur du harcèlement ciblé j'ai pas envie de faire ça et euh... pour ce qui est de la game juste après qui est une game où tu dis ah euh... ah euh... il y a peut-être un truc parce que bon gagner contre Erratix bon vu la forme actuelle de Erratix bon c'est... on s'attend un peu mais par contre la game suivante euh... qu'ils ont gagné donc je crois alors c'était contre qui ? c'est contre Koi ? je sais plus du tout je crois que c'était contre Koi et ben euh... et ben Fnatic a fait une performance qui était quasiment ok et qui a montré ah oui c'est ça c'était ça la pire draft c'est ça la pire draft de la semaine de cette semaine en fait c'était la draft de Koi voilà c'est bon je m'en rappelle maintenant oh putain cette draft on en fera un je sais que c'est pour la réagir à l'actualité mais il y a des fois c'est un draft pour héroïne mais bref et pour le coup euh... ça c'est pour Fnatic donc la draft de Koi était dégueulasse Fnatic a scale Fnatic a gagné bref donc c'était cool et du coup là ils se retrouvent dans un match en 2-4 donc contre Mad Lions qui sont également en 2-4 pourquoi est-ce que Mad Lions est en 2-4 en fait ? ben il y a une baisse de régime basiquement de la part de Mad Lions qu'on a constaté un petit peu depuis euh... depuis le début du Spring Speed basiquement donc euh... basiquement on avait euh... donc on a eu euh... on a eu basiquement je reviens sur le... parce que j'ai pas suivi tous les games donc bon ils sont fait écraser par Vitality en première semaine c'est normal c'est Vitality surtout maintenant qu'ils sont upset euh... ils ont perdu contre BDS après qui est dans une forme assez olympique pour être honnête il faudra qu'on en parle aussi un moment de BDS même si on en a déjà parlé pas mal dans cette game enfin dans cette année notamment sur les progrès qu'ils faisaient et ça fait bien plaisir de voir qu'ils sont en train de capitaliser sur ça euh... derrière ils ont gagné contre Koi qui est vraiment en difficulté mais euh... qui a réussi à obtenir plus de win du coup pour le coup euh... de leur côté euh... ils ont ensuite gagné contre Astralis qui a sorti une game bizarre je crois en plus euh... je sais pas je sais même plus qu'ils ont fait mais euh... mais Astralis c'est bizarre aussi il fallait que je... faudrait que je fasse un draft gap sur Astralis à un moment euh... ils ont perdu contre Excel et ça par contre ça fait très très mal pour eux du coup parce qu'ils étaient pas censés perdre contre Excel euh... et ça ça fait un résultat qui les a mis vraiment vraiment dans la merde pour le coup et après ils ont perdu contre Hérétix en plus et là le problème c'est que perdre contre les deux pires équipes de l'équipe enfin de la saison ça ignore très vraiment rien de bon pour l'affrontement contre Fnatic et on va essayer d'analyser du coup dans cette draft les dynamiques inversées des deux équipes donc Fnatic qui remonte dans le classement après une euh... après un sprint cycle où ils ont terminé neuvième c'est-à-dire avant dernier et Mad Lions qui descend alors qu'avant je rappelle au Winter Split ils ont terminé deuxième ils ont terminé ils sont regardés jusqu'en finale contre G2 et ils ont failli prendre une game voilà c'est leur achievement dans le BO ils ont failli prendre une game mais... écoutez c'était G2 merde au bout d'un moment ils... voilà ils pouvaient pas faire plus de choses bref donc voilà alors j'ai déjà fait les bans enfin les premiers bans parce qu'on perd un peu de temps à chaque fois pour faire ça c'est juste bon pour parler vite off des bans là avant qu'on parle des piques euh... on a le ban de Gragas bon je pense que c'est un bon blind pick mais un bon first pick ce qui peut aller dans pas mal de compositions différentes mais je suppose que Fnatic n'est pas capable d'utiliser le flex déjà on a plus Wunder en top lane donc je sais pas à quel point est-ce que Oscar Rannin peut utiliser Gragas mais du coup voilà Razork peut être peut l'utiliser mais je l'ai jamais vu utiliser Gragas donc peut-être qu'ils peut-être qu'ils attendent de pouvoir mieux utiliser le flex de Gragas avant de pouvoir l'utiliser en draft euh... et pour le first pick parce que je pense que en blue side si tu pars sur un Gragas en B1 comme tu sais pas où il est il pourrait être mid il pourrait être top il pourrait être jungle il pourrait même être support bah ça devient un flex pick extrêmement intéressant du coup et ça te permet du coup de... vu qu'en plus il est très polyvalent dans les drafts il peut rentrer dans pas mal de drafts différentes ben tu peux prendre un pick qui est fort dans la meta tout en plus ne te montrant ne... enfin tout en plus pas forcément te montrer dans la draft on va dire ne te montrant pas dans la draft c'est ça ensuite on a Rakan parce que Rakan est apparemment un pick broken je crois en bot lane enfin je comprends pas le pick si fort en réalité euh... même si il peut faire des trucs évidemment mais c'est vrai que bon c'est un pick qui est assez polarisant on va dire c'est à dire que ben assez unidimensionnel et tu sais à peu près comment est-ce que ça qu'est-ce qui va le suivre surtout qu'en plus qu'on le bannit juste après le ban de Xaya du coup dans le temps qui alors du coup le ban de Xaya il se justifie par le fait que c'est Rekles et Rekles les deux les deux games qu'il a gagné en fait récemment c'est des games qui jouaient avec Xaya et d'ailleurs même la game qu'ils ont tenté leur Hail Mary contre SK Gaming en dernière semaine de Winter Speed c'était avec Xaya justement parce que apparemment Rekles spam énormément avec Xaya et c'est le champion avec lequel il a le plus de succès et ben ça s'est prouvé puisque du coup les deux seuls games qu'ils ont gagné jusque là c'était des games de avec Ouija et Xaya donc c'est intéressant parce que du coup Malons a pris une optique dans les bannes de on regarde quels sont les picks qui ont eu l'air strong du côté de Fnatic dans les deux games qu'ils ont gagné et on les banne donc ils ont banni Xaya qui en plus c'est pas si mal que ça dans la méta et ils ont banni Vy donc le pick avec le Razor qui avait été plutôt impérial dans la game contre Rettix où il a fait genre 6-0 à un moment dans la game enfin c'était n'importe quoi et qui du coup qui est un champion qu'il a l'air de plutôt bien savoir utiliser même si bon la game contre Rettix en Winter j'ai encore des j'ai encore des cauchemars de la game qui est fait contre Yankos mais bref ça c'est pour un autre jour bref c'est un champion qui s'est bien utilisé bon les deux champions n'ont absolument aucun rapport entre eux ils ne se synergisent absolument pas dans leur draft mais écoutez au moins c'est des picks forts par contre Victor ils ont fumé je comprends pas j'ai jamais vu Immunoïde jouer Victor du speed je crois et le pick est même pas bon dans la méta donc je vois pas trop la raison pour laquelle il le pick et par contre le ban Annie se comprend parce que flex pick forcément et le fait qu'ils veulent potentiellement pas prendre Annie tout de suite parce qu'ils veulent laisser le last pick à Immunoïde et pas forcément non plus forcer Advienne sur un pick Annie du coup même si c'est vrai que c'est un champion qui pourrait être tout à fait je pense first pick dans d'autres cas peut-être que c'est aussi que Immunoïde n'a pas envie de le jouer ça peut être aussi le cas bref du coup on a un first pick Zedjwani de la part de Fnatic qui est beaucoup assez standard bon encore une fois je déplore le fait que Zedjwani peut pas forcément être flex top du coup en tout cas n'est pas beaucoup assez flex top selon moi dans la méta peut même potentiellement une flex support d'ailleurs certainement mais ouais c'est surtout un pick qui est joué pour la jungle je pense qu'on perd un petit peu du potentiel de flex du champion et de sa potentielle de draft mais les équipes ont l'air de s'en foutre déjà que le champion est dans un étape qui est pas si dégueulasse que ça et que surtout il peut rentrer dans pas mal de draft s'il est joué de manière adéquate on va dire donc ouais rentrer dans une draft comme ça enfin poser dans une draft comme ça tu sais pas trop ce que veut l'équipe on sait que c'est pas tellement un champion de poke du coup donc ça élimine cette possibilité là mais ça peut toujours être un champion qui peut rentrer dans des drafts donc d'engage et des drafts de protection j'ai pas Epic Pen je reviens deux secondes ok c'est bon maintenant j'ai Epic Pen donc tout va bien d'ailleurs en plus du coup j'ai pas le orange je peux pas faire le truc dessiner en orange pour être comme Fnatic mais bon bref donc on a donc c'est Joanie qui peut donc basiquement go in et qui en même temps peut protéger son équipe parce que c'est un tank et parce que elle peut utiliser son ulti de manière agressive pour essayer de tuer un mec mais elle peut aussi l'utiliser pour tuer un potentiel agresseur pour l'empêcher de go in sur son ADC et utiliser son stun en plus en même temps puisque quand les gens viennent sur elle ils viennent à portée de mêlée et donc ils lui permettent de tuer de sac son passif plus facilement et donc de pouvoir stun les gens bref donc ça c'est pour cette Joanie du coup après on va avoir une réponse du côté de Mad Lions ah merde putain je le vois là en fait tu vois je le vois sur le côté de l'écran la réponse de Mad Lions du coup donc Lee Sin et Nautilus je le comprends pas j'avoue je le comprends pas trop alors bon déjà on voit que Mad Lions du coup a des seeds optiques adoptés sur bah un full go in quoi un full zog zog honnêtement ça se comprend ça se comprend parce que bah c'est le c'est Mad Lions en fait au bout d'un moment on s'attend un peu à ce que ça fait genre si vous avez regardé ma vidéo sur la présentation sur Mad Lions vous savez à peu près dans quelle direction on va à chaque fois qu'on va dans une draft avec Mad Lions c'est une équipe qui va aller de devant ils savent ils ont qu'une direction c'est devant donc c'est normal qu'une équipe comme Mad Lions décide de forcément go in et du coup ils partent vraiment sur des champions qui sont bah faits pour go in bon j'argumenterais que Lee Sin est loin d'être le meilleur champion pour go in spécifiquement dans une game contre bah c'est Joanie du coup parce que bah si c'est Joanie garde son ulti dans l'hypothèse où elle garde son ulti ou sa charge elle peut littéralement empêcher Lee Sin de jouer donc c'est un peu complexe pour lui il doit essayer d'esquiver 4 spells en même temps pour pouvoir trouver une insecte c'est un peu complexe et le problème pour le pic Nautilus c'est que bon là il n'y a pas grand chose dans la game pour l'instant on voit qu'il y a encore 4 pics qui sont qui ne sont pas encore sélectionnés mais bon déjà t'as une frontlane qui commence à se créer et du coup on se rend compte que bah si c'était Vi en face justement on va en parler de Vi si c'était Vi en face l'avantage que t'aurais c'est que t'as une Vi qui est first pick la Vi elle est pas une aussi bonne frontlane que c'est Joanie donc si le Nautilus à un moment il décide de grab la Vi putain ça commence à laguer sévère des fois quand même s'il décide de grab la Vi bah avec une équipe qui a un burst suffisant ils peuvent la faire tomber parce que c'est pas un pic une tank nièce aussi élevée que c'est Joanie notamment parce que c'est Joanie a son passif notamment qui lui permet de tanker un peu plus l'anguage donc ça va le problème c'est que bah c'est pas Vi qu'ils ont en face c'est c'est Joanie et c'est Joanie quand tu la grab ça fait mal c'est fin c'est si tu essaies de grab un autre champion et que tu te retrouves à grab c'est Joanie je suis pas sûr que c'est Joanie va mourir par contre je sais que Nautilus lui va définitivement mourir Nautilus on sait que c'est un aller sans retour la plupart du temps donc c'est ça qui est problématique c'est que déjà on a deux piques qui sont sélectionnés mais c'est pas des si bons piques en fait déjà contre ce qui est sélectionné déjà par Fnatic si un Manoïd enfin Razor je veux dire joue bien c'est Joanie et qu'il le joue de manière accordée à une identité de jeu potentiellement de chez Fnatic mais en plus de toute façon c'est des champions qui sont même pas forcément je pense les meilleurs à leur rôle je pense qu'il n'y avait pas une il n'y avait pas une nécessité selon moi de partir sur sur Nautilus aussi rapidement dans la draft parce que notamment le principal problème c'est que tu sais pas ce qu'il va être pique en face et je pense que la seule et unique raison pour laquelle il en pique aussitôt c'est parce que Advien a gagné les deux games de Fnatic en jouant Nautilus parce qu'il jouait avec Zaya Nautilus donc je pense que c'est une manière de jouer comme un quatrième ban du coup basiquement de la part de Manialon c'est dire ok donc on a vu que Advien était fort sur Nautilus donc on va faire en sorte qu'il essaye de pique Nautilus comme ça Advien ne peut pas le jouer et du coup ils vont se dire ah ah ils sont pas attendus on n'a pas banné Nautilus dans les trois rotations comme ça on peut piquer Nautilus et le piquer à Advien du coup alors après ce qu'ils auraient pu faire c'est juste faire ça et piquer autre chose du coup et là peut-être que là il y aurait eu un peu plus de trucs à faire parce que je suis pas sûr que Manoïd était parti pour prendre Victor à la base mais bon ok donc ouais je suis pas très très fan et pour l'instant c'est il joue un peu dans la comment dire il rentre un petit peu dans une composition fanatique qui est pas encore extrêmement extrêmement commit pour l'instant et du coup ils montrent un petit peu le thème de leur draft très vite bon si on imagine que c'est pas Mad Lions là dans la game et qu'ils font cette ouverture là on serait dit bon les gars pourquoi est-ce que vous mettez Lissine et Nautilus tout de suite enfin c'est là vous dites vous dites clairement à l'équipe adverse on va te foncer dessus prends des champions pour te protéger mais le truc c'est que bah c'est Mad Lions donc d'un autre côté tu te dis bah évidemment qu'ils vont faire ça c'est juste bon forcément ça fait toujours pas trop trop plaisir de se rendre compte qu'une équipe comme Mad Lions a un manque de polyvalence ce qui fait que je pense que tant qu'ils auront des équipes qui sont moins fortes que que ce soit des équipes de LEC ou des équipes qui potentiellement des équipes de région mineure pendant les compétitions internationales ils ont pas forcément de problème on va prendre ces drafts là le problème c'est que c'est pas avec ce genre de draft qu'ils vont tuer les équipes à l'international et déjà il faudrait qu'ils arrivent à battre Fnatic donc là ensuite la réponse c'est Brom du côté de Fnatic Brom et Jinx du coup et alors déjà un très très intéressant parce que Jinx c'est un champion sur lequel on connait Rekles c'est à dire qu'il l'a joué pendant la Carmine il a eu des pentas on l'a vu on stage tout le monde a crié c'est incroyable donc on connait la Jinx de Rekles surtout que c'est un champion pour Rekles on va pas se cacher c'est un champion qui a beaucoup de portée donc il a pas besoin de se commit énormément avant les teamfights et même pendant les teamfights il récupère un kill et derrière il flashine tous les spells parce qu'il sait qu'à partir du moment où le teamfight est gagné c'est là où il faut utiliser le maximum de ressources et c'est là où tu peux te permettre de go in pour étendre ton avantage et du coup derrière snowball dessus c'est comme ça qu'il a fait l'intégrité de sa carrière basiquement c'est pour ça que par exemple le Trissana c'est un autre pick que Rekles adore c'est parce que justement tu joues safe avec ta portée tu mets t'as même un ulti pour te protéger et tout par contre tu prends un reset tu jump in tu prends un kill tu prends un reset tu jump in tu prends un kill voilà et derrière il fait un pentaket et c'est basiquement il a fait ça je crois même en 2015 même contre origen en 2016 2007 bref c'est bon il fait des trucs depuis longtemps on va dire derrière Advian il a pris Brom donc ça pour le coup ça je crois que c'est même presque une première pour Advian j'ai vraiment regardé son goal parce que vraiment je me pose la question ok alors c'est pas une première pour c'est pas une première pour Advian mais Brom c'est toujours un pick qui est pas dans les top standing de notre ami Advian c'est à dire que c'est pas le pick qui est toujours dans les 6 premiers enfin c'est un pick qui est dans les 6 premiers à peu près picks de Advian mais il le joue pas généralement pas plus de 3 ou 4 games par année il préfère surtout d'autres champions plus en gauge même si il est totalement capable de jouer des champions comme Lulu comme Renata comme Nami donc ouais mais c'est un champion qui l'a toujours un peu gagné dans sa poche pour des moments comme ça donc bon Brom qu'est-ce que c'est parce que c'est vrai que pour le coup je crois que c'est presque la première fois qu'on l'a vu dans un draft gap Brom bah c'est un champion basiquement bon après je vais pas vous cliquer le thème de Brom vous le voyez c'est un champion il a un giga bouclier donc vous vous voutez bien que le symbole que je vais écrire là c'est pas une flèche donc oui c'est effectivement un bouclier donc c'est effectivement un champion qui est là pour protéger un carry c'est-à-dire qu'il arrive il dash sur son carry il lui donne des résistances il a un shield pour bloquer les projectiles et il a un ulti pour bloquer les ongages et il a un passif potentiellement pour tenter des trucs et après pour counter ongages c'est-à-dire que quand les ennemis il se comide vers le Brom le Brom il Q-Spe lui d'auto-attaque il applique son passif plus d'auto-attaque bam le mec est stun donc c'est très très bien parce que derrière pour une Jinx si derrière elle trouve un stun elle peut même auto-attaque continuer son burst et tuer un gars obtenir un reset et derrière le Brom il a juste à mettre une auto-attaque sur un gars et puis c'est un reset donc Brom son thème principal c'est la protection donc derrière on a Jinx alors Jinx c'est un hyper carry basiquement on va pas se le cacher c'est un champion qui va être là pour que les gens jouent autour d'elle elle a plusieurs thèmes en fait c'est vraiment particulier Jinx parce que c'est un pick qui go in on va se le cacher mais qui a quelques éléments de poke également c'est ça qui est un peu bizarre c'est à dire que elle a elle a à peu près elle a une range qui est assez augmentée on va dire c'est à dire que elle a ses auto-attaques qui a une portée améliorée avec son lance-roquette elle a son zap évidemment qui a une portée assez grande et elle a sa Megadest rocket forcément portée infinie voilà on connait à peu près elle a éventuellement un moyen pour essayer de se protéger avec les pyromancheurs du coup mais on va pas se le cacher que c'est pas ce qui fait un thème c'est pas ce qui fait un thème avec le perso c'est pas ce qui va la rendre vraiment full défensif on va dire donc c'est basiquement elle a des éléments de poke mais c'est pas les éléments qui vont faire que ça va être un champion de fou pour poke genre son z c'est pas son z et son ulti ne se suffisent pas même avec ses auto-attaques pour créer un champion poke donc ça son son utilité c'est principalement pour go in parce que il y a son get excited c'est à dire que une fois qu'elle obtient un reset elle a un boost de mode déplacement et d'attaque augmenté ce qui fait qu'elle peut go in et foncer sur les gens la raison pour laquelle c'est un hyper carry c'est que du coup elle peut rentrer dans des compositions différentes c'est à dire que comme c'est un hyper carry et qu'elle a beaucoup de dégâts elle peut rentrer dans des compositions qui vont derrière essayer de la shield du coup de la protéger et elle peut également rentrer dans des compositions qui sont plus centrées vers le go in parce que elle a juste à mettre une méga death rocket de n'importe où et elle tue un mec qui n'avait pas beaucoup d'HP ou en tout cas elle le finit et derrière le gars meurt et derrière elle obtient un reset elle peut le tuer les gens elle est surtout faible à tout ce qui est poke du coup forcément donc tout ce qui est haut range donc là je dis qu'effectivement elle a des éléments de poke mais disons que elle va pas haut range en Ezreal par exemple donc évidemment là on arrive dans un cas où certes elle a un zap toutes les genre 5-6 secondes mais au bout d'un moment quand Ezreal il a un Qspel toutes les 3 ça va être compliqué surtout que le zap est vachement plus difficile à mettre que le Qspel d'Ezreal elle est aussi faible contre Miss Fortune parce qu'elle la touche jamais basiquement et potentiellement aussi elle peut se faire abuser en lane parce que sa phase de lane est toujours assez faible donc certainement qu'un Lucien peut essayer s'il est bien joué détruire sa lane parce que voilà c'est pas un champion qui a tendance à énormément être fort en early game mais après comme elle a pas beaucoup d'éléments de protection c'est vrai qu'on peut aussi se dire que des éléments donc qui des éléments d'engage basiquement des piques comme justement on va en voir plus tard mais lorsqu'ils sont pas protégés lorsque Jinx n'est pas protégé elle a pas énormément d'éléments pour se sortir du pétrin on va dire et c'est là que du coup des piques donc Goin prennent leur sens mais vu que là il y a Sejuani Brom en fait dans son équipe ça fait pas mal de protection donc ça veut dire que dans un scénario où Jinx wow j'ai appuyé sur j'ai appuyé sur pas le truc ici dis donc dans un scénario où on a Jinx qui se positionne derrière Brom et Sejuani une équipe qui va essayer d'engage va pas pouvoir toucher la Jinx très facilement et du coup va pas forcément pouvoir la tuer et du coup ça reste un pique qui est ok dans la draft de Fnatic parce qu'il y a suffisamment de gens pour la protéger on n'a pas obligé de partir sur un truc full zog zog donc ça a l'air d'aller derrière qu'est-ce qui se passe du côté de Mad Lions comment est-ce qu'on on conture ça parce que techniquement là pour l'instant on a une composition qui est assez cohérente du côté de Fnatic dans le sens où même si théoriquement la Jinx ne rentre pas particulièrement dans un thème full défensif c'est un hyper carry donc elle va se faire protéger au bout d'un moment et c'est un pique qui peut très bien fonctionner et qui même pour le coup gomme un petit peu les faiblesses que pourrait avoir Fnatic c'est-à-dire qu'on sait que Jinx enfin surtout que Reckless a du mal à follow sur les engages de ses potes c'est le fait c'est vrai il faut le dire notamment parce que Reckless il a tendance à vouloir rester très en retrait dans les simfights pour pas se faire engage et pas se faire catch et crever basiquement mais le problème c'est que ces derniers temps ils jouent des Varus ces derniers temps ils jouent je sais pas moi des Sivir par exemple et du coup même des Xaya qui sont bannes et qui sont beaucoup de piques très statiques on va dire et il peut pas suivre les engages de son équipe au bout d'un moment quand il décide d'engage et que lui il est déjà loin dans le teamfight là un peu qu'il a Jinx il s'en fout d'être loin il peut juste mettre un ulti et derrière il va quand même réussir à obtenir des kills et des assists et tout ça il va quand même faire son taf et en plus avec ça il gagne si il tue ou s'il y a une assist il gagne de la movement speed pour aller suivre sa team derrière et pour enchaîner donc ça gomme un petit peu surtout que derrière les statiques peuvent protéger Reckless mais ils ont aussi des combats en melee et donc des go-ins qui peuvent être intéressants parce que Brom et Céjony ont une synergie intéressante parce que les deux fonctionnent via les auto-attaques de l'autre c'est à dire que Brom a un passif qui fait que quand tu mets suffisamment d'auto-attaques tu stun Céjony a un passif qui fait que quand elle ou d'autres personnes mettent des auto-tacks sur un mec elle peut les stun du coup c'est fou les redjords et tout bref et du coup ça se synergise bien du côté de Mad Lions je retourne sur la dra du coup donc on décide de répondre avec Kaisa alors je trouve que c'est pas un si mauvais pic dans la dra c'est à dire que on sait que le seul moyen qu'on a pour l'instant de gagner c'est de tuer la Jinx parce que en dehors de la Jinx les dégâts du côté de Brom et Céjony sont pas si impactants on a du CC évidemment plein mais on a pas énormément de dégâts pour l'instant donc si on tue la Jinx théoriquement on a gagné une teamfight ok ça c'est très intéressant dans ce cas là parce que d'ailleurs si tu pars sur une compo full dive bon là il y a Lee Sin pas de chance mais s'il y avait Nocturne à la place de Lee Sin ben là il y a un truc à faire tu fonces avec Nocturne derrière il y a Kaisa qui te suit tu fonces sur la truc tu peux même tenter une Kale en top lane et tout et là t'as un Goin avec un truc vraiment tu fonces vraiment full sur la Jinx t'en as rien à foutre derrière en mid lane tu pars sur une Seraphine par exemple ce qui fait que du coup t'as un ulti que tu peux foutre très facilement pour bloquer les ennemis en face bon là du coup il y a Brom donc je sais mais s'il y avait n'importe quoi qui permet de tenter une engage justement là on a vu Léona mais par exemple Léona peut potentiellement très bien marcher parce que tu mets un ulti sur la Jinx derrière il y a ulti Nocturne ulti Kale sur le Nocturne ou sur la Kaisa derrière l'ulti Kaisa il y a des trucs il y a des trucs à faire tu peux essayer de tuer la Jinx si c'est la seule menace dans ton équipe mais bon voilà donc je pense que le dive avec Kaisa n'est pas si dégueulasse que ça surtout que ça donne une phase de lane qui peut potentiellement être intéressante mais quand même c'est qu'elle a tendance à trop se faire neutraliser par Brom parce que tu grab tu ne vas pas grab la Jinx c'est pas possible de grab la Jinx si elle se positionne bien et aussi si le Brom se positionne bien parce qu'il va se positionner devant la Jinx tout le temps et du coup derrière il te reste quoi comme cible il te reste le Brom mais le problème c'est que le Brom derrière une fois qu'il se fait grab il peut dash out il s'en fout il peut dash out sur sa Jinx il peut mettre un shield et il peut même mettre son Z sur lui-même et gagner des résistances donc en fait il s'en fout un peu même l'esquiver ce grab aussi donc la phase de delay n'est pas si on va dire que c'est pas si exploitable que ça pour My Lions mais au moins l'avantage c'est que c'est cohérent ça c'est My Lions au bout d'un moment ils connaissent à peu près donc cette Kaisa elle va go in de toute façon en Kaisa il y a gravement plus de time que ça c'est du go in et tout cool évidemment elle a une étimisation en AP qui fait qu'elle peut jouer mais on se doute bien que là quand elle est pick à ce moment là c'est pour être en botlane et en AD carry sauf que Kaisa AP s'est pris un bon gros coup dans le bleed quand elle était meta donc au niveau des bannes ensuite on va le target de la top lane avec un ban de Jax et un ban de Renekton déjà je comprends pas le ban de Renekton sachant que si tu veux ban tu veux target ban de la top lane bah tu bannes le GP en fait parce que Skarenin il a gagné avec GP alors oui il a fait un 0-7 en première semaine mais une des games qu'il a gagné notamment celle contre Koi c'est une game où il a joué GP où même s'il prenait un peu la sauce de Gnarr de Siganda parce que c'est Siganda enfin au bout d'un moment merde c'est l'un des meilleurs top de LEC en top 2 je crois bah forcément il prend un peu la sauce quoi mais même s'il prenait la sauce il a quand même été extrêmement utile dans la game et il mettait des tonneaux et puis même au bout d'un moment il a fini par outscale le Gnarr et il a réussi à récupérer son solo kill donc c'était c'est un des pics phares de Skarenin c'est à dire que c'est un des pics qui le définit et bah on le bannit pas on bannit le Renekton alors je vais juste regarder vite fait parce que bon bah voilà je veux voir si on fait si on bah est-ce qu'on est-ce qu'on fait ses devoirs du côté de Mad Lions et est-ce que si je vais voir le on va dire le si je vais voir l'historique d'Oskarenin évidemment je vais tomber contre je vais tomber sur des des Renekton je veux dire merde c'est pas comme si ah il n'y a pas de Renekton en S13 ah il y en a en S12 il a fait 2 games il a fait 2 games de Renekton 50% de win rate voilà et la saison d'avant il en a fait 2 ah ok donc là on est à 4 games en 3 saisons ok et là il en a fait combien 3 donc là il est à il est à 7 games en 4 saisons 7 games de Renekton quand même sur la même saison sur la S10 en GP il y en a combien 14 ah merde sur la S11 peut-être 16 ah merde la S12 6 ah merde et la S13 juste pour la blague 4 ok voilà bon parfait donc ouais la seule chose que ça fait du coup ce pic Renekton c'est de ben littéralement littéralement target ban leur propre top laner du coup parce que pour le coup Chasey il a des games de Renekton dans la saison il en a déjà 3 alors qu'on est même pas à la moitié donc ouais il a il joue Renekton surtout depuis qu'il est chez Matt d'ailleurs parce qu'en réalité oui même quand je regarde là dans les saisons précédentes lui non plus il a pas beaucoup joué Renekton en fait donc ouais je comprends pas trop ce ban Renekton personne enfin personne ne le joue et en plus d'ailleurs ben tu devrais en tant que MyLions vraiment prier très très fort pour que Fnatic sélectionne le Renekton parce que il va complètement contre tout ce que fait le Fnatic là là le Fnatic actuellement là c'est une draft protect the Jinx Renekton lui qu'est-ce qu'il fait il veut flank dans un teamfight et mettre un Z sur un carry AD donc qu'est-ce qu'on fait en fait avec ça si on veut pick Renekton avec pour objectif de protéger la Jinx je pense qu'il y a genre 46 milliards de picks qui peuvent être meilleurs dans cette optique là je sais pas le Horn je sais pas il a littéralement joué en fait la semaine dernière donc je sais pas non c'était les deux semaines allez c'était la première semaine peut-être qu'ils regardent pas la première semaine au niveau de Fnatic ils regardent pas ils ont peut-être qu'une semaine de décalage et qu'ils regardent pas deux semaines en arrière mais bref donc il y a évidemment le Horn qui est genre le truc le plus gros mais même un truc genre même un truc genre Sion en fait n'importe quel mid-shield qui aura tendance à être plus tanky qu'un bah Renekton serait plus intéressant comme ban que Renekton et par contre du coup Renekton c'est un champion qui est vachement plus propice à être joué de leur côté parce que tu joues Renekton avec Prolorsclaw ton but c'est de dash à travers la frontline si t'arrives genre pendant qu'il y a le grab Nautilus qui grab soit le Brom soit la Cégenie tu dash avec eux tu dash à travers eux tu fais un deuxième dash vers la Jinx Prolorsclaw ou Flash n'importe quoi en fait tu utilises n'importe quoi comme dash que tu peux utiliser à ta disposition pour go in sur la Jinx lui mettre un full Z donc un Z full chargé avec ton ulti et tout et derrière il y a la Kaisa qui go in vous la tuez et puis c'est finito mais du coup on pourrait faire la ban du coup c'est de ma Lions parce que je sais pas ils ont peur du pick ils ont peur de Oskar Annin qui force timerait le pick pour aucune raison surtout dans cette game bref le Jax fait peut-être un... non non il fait toujours pas de sens en fait maintenant j'y prends il fait toujours pas de sens mais au contraire encore une fois c'est encore un pick qui fonctionne mieux dans la draft de Mad Lions parce que un E qui lui empêche sa counter-strike qui lui empêche de prendre les stacks de passifs de Braum ou les stacks de passifs de Sejuani c'est extrêmement valuable du coup et il peut toujours flashing du dash avec un stun sur Jinx et faire le même truc avec Darnayton donc je comprends pas ces bannes de Mad Lions ça n'a aucun intérêt surtout dans la draft de Fnatic d'ailleurs Fnatic eux ils bannent bon allez après après ils bannent Jace tu vois bon alors après techniquement Jace outrange les deux enfin les trois champions de Fnatic bon le vrai c'est qu'en face il y a un bouclier de Braum à la base du coup la boulette elle va pas trop impacter s'il advienne à des réflexes on va dire et il a genre moins de 150 de ping on va dire il va pas trop y avoir de problème et derrière il y a un ban Aurélion alors pour le coup le ban Aurélion est ok parce que pour le coup Aurélion est très très chiant contre Jinx et contre Braum parce qu'à la limite si Jinx avait un moyen de se repositionner avec un Thresh par exemple il y avait moyen de pas trop ban Aurélion parce que Jinx attend cette extrêmement statique et bah s'il y a un énorme multi d'Aurélion seul qui arrive et qui fait la taille de la map sur elle et qui peut pas l'esquiver ou se barrer ou se protéger en fait de n'importe quelle capacité via la roquette du coup enfin la comète bah d'ailleurs elle devient une cible de choix pour la Kaisa qui va lui foncer dessus juste après donc c'est un bon ban dans ce cas là parce que Braum non plus d'ailleurs il peut rien faire il faut qu'il ait un ennemi enfin un allié qui soit en dehors de la zone pour pouvoir dash dessus mais du coup lui il dit s'il y a la Jinx qui est toujours dans la zone il abandonne un peu quoi donc très bon ban pour le coup ça ce ban là il est bien le ban de Jace un peu moins mais bon je suppose que c'est parce qu'ils ont vu que Jace il était joué avec Grand Ranker ces derniers temps donc il était peut-être un peu plus bien enfin un peu plus jouable on va dire du coup il y a Gnar qui a récupéré du côté de Mad Lions alors Gnar c'est à peu près le même but que Renekton c'est à dire que tu vas chercher à avoir une phase de lane forte puis derrière à aller en teamfight et mettre un gros ulti sur 5 personnes donc go in du coup donc c'est évidemment dans ce Mad Lions encore une fois ça va go in quoi alors c'est très cohérent pour l'instant mais le problème c'est que ça fonce dans un mur ça fonce dans le mur c'est Johanny Brom et pour le coup le problème de Gnar et une difficulté qu'il y a supplémentaire par rapport à Renekton c'est que c'est un pick qui est très heurté par ses propres circonstances c'est à dire que il est obligé d'être en méga Gnar pour pouvoir jouer en fait c'est que si il est en mini Gnar il ne peut pas créer language il ne peut pas créer tu cherches à avoir quand tu joues Gnar donc le problème que tu as du coup dans cette game c'est que tu as des conditions qui deviennent de plus en plus dures à exécuter il faut avoir une bonne engage un bon grab de Nautilus derrière il y a Lee Sin qui arrive à mettre un Q-spell puis derrière qui trouve peut-être soit soit il arrive à trouver une Insec via sur Jinx sur un trou de vision ou alors derrière il y a le Gnar qui arrive en méga Gnar qui arrive à trouver un Flashin sur la Jinx puis derrière la Kaisa qui peut go in puis derrière il va tuer la Jinx c'est on est en train de trouver des conditions de victoire de Madeline ce qui s'effrit à vue d'oeil au fur et à mesure que la draft se développe et si on était parti sur un pic un peu plus on va dire un peu plus standard un peu moins circonstanciel qui aurait permis d'engage de manière un peu plus facile au moins ça serait facilité la tâche genre je sais pas on va en parler plus après parce que bon là je peux spoil parce que voilà on n'est pas très loin mais le Olaf bah peut-être qu'un Olaf contre Cedjwani contre Brom vu qu'il peut s'en foutre des CC contre une Jinx qui est immobile ça aurait été un meilleur pic tu vois en top lane et là tu te dis voilà pourquoi pas c'est pas si dégueulasse que ça et tu te demandes ouais est-ce que Oceania a le champion de pool pour vraiment aller contre Olaf je sais pas trop faudra voir mais le problème c'est que comme on n'a jamais testé ça et ben on préfère ne pas le tenter du côté de Malayans donc je pense que Olaf au moins peut go in de manière plus facile que l'Olaf alors certes il n'a pas de hard CC donc peut-être que c'est plus dur pour K7 follow up mais ça reste quand même un pic qui est vachement plus facile à jouer et même je pense qu'il y avait très clairement de meilleurs choix à faire après bon si on dit ça pourquoi pourquoi est-ce qu'on prend pas Wukong à la place de Lee Sin si tu veux créer des conditions de visor plus faciles de damage donc ouais il y a le Olaf et il y a le Azir du côté de Static avec du coup Immunoïd donc alors déjà du coup tac 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 donc Azir déjà c'est un pic qui a une fonction primaire de protection c'est à dire qu'il a son shurima il a un contrôle de terrain qui fait que de manière inhérente il empêche les gens de trouver des bonnes trajectoires d'anguage c'est à dire que tu mets un soldat sur le sol et les ennemis peuvent pas s'approcher du soldat s'ils s'approchent du soldat ils se prennent une auto-attaque ils se prennent un lianderie ils se prennent même plusieurs d'attaques ils prennent énormément de dégâts magiques et vu qu'en plus derrière ils peuvent se prendre un follow-up au Q-spell tu peux même pas forcément t'approcher des soldats en tout cas tu peux t'approcher des soldats uniquement lorsqu'il a lâché son Q-spell le contrôle de terrain de Azir fait que comme il empêche des trajectoires de déplacement de son adversaire il empêche potentiellement de trouver des trajectoires d'anguage et en plus de ça même s'il arrive à trouver la trajectoire d'anguage il y a la partition impériale qui fait que du coup il peut pousser il peut repousser des gens en dehors de lui et protéger la Jinx donc c'est intéressant alors après il a aussi une variante où il est plus go in où c'est lui qui go in avec son E et qui derrière fait un petit virgule et derrière qui met un ulti pour toucher plus de personnes et derrière qui peut potentiellement gagner de team fight à lui tout seul mais le truc c'est que ça c'est un peu une identité secondaire d'Azir et on voit dans la game que c'est clairement pas ce qu'il va faire parce que du coup si E décide de go in avec le Azir et que le Azir est go in aussi du coup on envoie la moitié de l'équipe adverse sur Jinx donc bof on va dire mais au moins c'est une entité de jeu qu'on peut essayer de faire dans un optique où Fnatic est tellement en avance qu'il voudrait trouver un moyen d'engage pour pouvoir terminer la game plus vite mais basiquement c'est un champion qui continue à rentrer dans cette thématique de protection de Fnatic qui fait que du coup c'est très compliqué pour les Mad Lions de réussir à trouver le kill sur cette Jinx mais aussi sur ce Azir du coup parce que le Azir va devenir un deuxième hyper carry qui du coup va être là pour protéger la Jinx et pour du coup synergiser avec cette dernière donc ça leur fait gagner un le scaling du coup forcément pour l'instant jusqu'à preuve du contraire deux du coup ça leur fait une protection supplémentaire pour la Jinx et donc les carrés AD qui déjà outscale parce qu'ils ont visèrement plus de dégâts que les champions en face outscale donc doublement parce que évidemment le scaling est conditionnel et donc il faut que tu puisses activer tes conditions de victoire pour pouvoir gagner donc là dans le cas de T'indique l'avantage c'est qu'ils ont l'avantage de la portée au niveau des carry c'est-à-dire que Kaisa ne peut pas s'approcher de Azir et ne peut pas s'approcher de Jinx si elle n'utilise pas ses sorts de rue et de déplacement et si elle utilise ses sorts de déplacement forcément le Azir il peut utiliser les siens à son tour pour tâcher une VRL puis la pousser et d'ailleurs elle ne peut pas trop trop jouer donc elle n'a pas la portée Kaisa n'a pas la portée Gnar n'a pas la portée Nautilus n'a pas la portée Edicine non plus donc le statu quo c'est statique à la range statique out DPS et donc ça force les Malayons à engage ils ne peuvent pas ne pas engage sur l'équipe adverse parce qu'ils n'ont juste ils peuvent juste pas jouer sinon ça les force à engage et donc ça les force à engage sur Nautilus Brom c'est Johnny Brom du coup et la partie championnelle de Azir ce qui fait que c'est c'est basiquement impossible alors le Olaf par contre il sert juste en mid-chill dans cette composition là en fait c'est un champion qui pour le coup lui bon bah il n'y a que du go-in donc là on voit qu'il y a aussi donc techniquement il y a aussi pas mal d'intimidation de full go-in le truc c'est que comme c'est pas une identité principale de la composition et qu'ils ne sont pas aussi bien avec cette composition là théoriquement parce que le bomb ne va pas être autant utile que ça quand il go-in et le Azir n'est pas dans son intimidation dans sa version maximum au style go-in c'est un truc qui est possible pour Fnatic de go-in notamment lorsqu'ils seront devant mais c'est pas leur ultimidation enfin c'est pas leur identité principale on va dire tout simplement parce que leurs champions sont moins forts alors qu'ils le font même si théoriquement ils peuvent le faire donc là Olaf il sert de mid-shield dans le sens où il va être là pour se mettre devant les caries basiquement donc là il va y avoir Sejuani là il va y avoir Brom là il va y avoir Olaf et là il y a Sejinx et là il y a Azir et bonne chance pour toucher les deux basiquement donc ouais et l'avantage qu'on a avec Olaf c'est qu'on a une frontlane qui peut également être très très agressif parce qu'il peut se retourner mettre un ulti et s'il décide d'ulti et de go-in un personnage en face qu'il gagne alors techniquement je pense que si Gnard le cate suffisamment peut-être qu'il peut le battre mais bon il faut que Gnard esquive une ou deux enfin deux haches à peu près en même temps donc enfin deux haches en un seul combat donc c'est chiant et d'un bon il peut courir sur la Kaysa il peut courir sur l'Utilus il peut courir sur l'Azir donc il y a beaucoup de cibles sur lesquelles il gagne le 1v1 basiquement et donc s'il n'est pas trop mal dans la game et qu'il ne s'est pas envoyé à Bagdad dans la phase de lane à cause d'une phase de lane très mauvaise et bien il va certainement pouvoir mettre en place activer ses conditions de victoire et donc pouvoir go-in sur l'équipe adverse surtout qu'il n'y a pas assez dps pour le tomber pour l'instant c'est-à-dire que Gnard a un damage output assez faible on va dire surtout en méga parce qu'il a plus ses auto-tacks il ne peut plus kait aussi efficacement Kaysa effectivement bon oui elle a un bon damage output mais même c'est même pas le meilleur damage output on va dire que c'est un bon burst mais c'est pas le meilleur dps des Kary j'ai pas besoin de dire que Natius est nul à chier mais du coup Lee Sin lui pour le coup c'est le vrai problème parce qu'il est plutôt mauvais en fait également en dps et en burst du coup ce qui fait que du coup c'est le genre de champion qui va être un peu en mode ah merde la solution contre Olaf bah je fuis basiquement parce qu'il n'y a pas grand chose autre à faire et enfin du coup le dernier pic du lapar de malayonne c'est parce que bah enfin là t'es dans une draft comme ça bon en fait c'est bizarre parce que dans la plupart des drafts qu'on voit dans draft gap à partir du R5 tu sais que si t'es dans la position du R5 t'as déjà perdu ce qui est problématique parce que ça montre que les équipes peuvent pas utiliser le red side parce que là on a l'ultime counter pick on a le pick que tu fais en réaction après avoir vu l'intégralité de la draft adverse donc t'as l'intégralité de l'information donc tu peux counter l'intégralité de l'équipe adverse si tu veux mais on arrive tellement pas à jouer les 4 premiers picks en red side qu'on arrive pas à se mettre dans des positions où le R5 a une quelconque importance là tu es niski on te demande un pick sur cette draft là tu fais quoi genre y'a quoi à faire là genre ils se font rouler dessus s'ils scalent pas enfin s'ils attendent pas suffisamment tu peux pas partir sur un Kassadin parce qu'il y a trop de CC en face tu peux pas jouer genre tu te prends un stack de Brom tu peux juste pas pas jouer la game en fait donc tu peux pas en plus tu te fais détruire Parasy en lane c'est pas possible donc tu veux pas partir sur un truc qui va outscale potentiellement tu veux pas partir sur un truc genre une Oriana parce que Oriana a même pas tellement la range contre les champions adverses et Oriana se fait potentiellement rouler dessus par le Olaf donc c'est compliqué et en plus Oriana peut pas tellement elle peut un peu follow up avec Stashrock Wave en le mettant sur le gonard mais encore une fois il faut que la boule de la Oriana soit au bon endroit au moment où il y a une langage pour pouvoir faire un truc c'est compliqué mais au moins j'en ai dit c'est pas si dégueulasse que ça bon je vais pas parler de Korki c'est pas fifou on peut potentiellement tenter une Ori mais le truc c'est que tu manques de dégâts pour tuer le Olaf et la Sejuani une fois que tu as tué potentiellement un des deux Kari donc c'est compliqué c'est pareil donc tu vas pas pouvoir tuer le Olaf et tu vas pas pouvoir tuer la Sejuani donc c'est compliqué de partir sur une Ori qui est un peu trop comitale pour le reste même si c'est pour tuer le Azir et la Jinx et surtout qu'en plus ça veut dire que tu te dis ça te force à trouver un bisou sur un Azir qui a un repositionnement avec son E et même potentiellement une Jinx qui peut partir sur Galeforce qui a un flash qui a un heal et qui a même un Brom qui peut foncer devant elle et en plus d'ailleurs son engage principal à Harry c'est des projectiles donc Brom peut les tanker comme il veut donc c'est compliqué pour elle de jouer là Harry enfin la Kali a à peu près le même problème que Kessadin c'est à dire qu'il y a pas de il y a trop de CC en face en fait elle peut pas jouer et en plus elle se fait couvrir dessus par le Olaf donc ça marche pas là le Blanc potentiellement j'ai dit le Blanc potentiellement peut trouver enfin c'est là c'est littéralement essaye de trouver un truc miracle et le problème c'est que le Blanc se trouve contre l'un des rares piques qu'il a counter totalement parce que Brom encore une fois c'est le seul champion qui peut empêcher le Q-spell d'arriver sur la cible c'est à dire que tu peux même pas poke la Jinx avec ton Q-spell parce que le Brom avec son shield va interrompre le Q-spell dans sa trajectoire donc tu peux même pas tenter un one tap sur la Jinx et le Azir encore une fois peut se repositionner donc il peut ne pas se prendre la chaîne donc pas tout le DPS donc t'es basiquement réduit à un champion de poke qui va se faire cesser et tuer à n'importe quel moment c'est parce que si tu te prends une prison de glace de Sejuani tu vas te faire one tap donc c'est compliqué le Rise ne synergise absolument pas avec la composition de My Lions parce que tu peux pas go in en même temps que les autres champions le Rise c'est un champion qui est là pour recevoir une engage plus que pour go in alors oui il a un portail pour go in mais t'es mal à taille du portail t'es mal au temps qui m'est arrivé et s'il arrive ben c'est littéralement regardez moi j'aimerais bien être sur image shuffle par 4 personnes enfin genre le Hazir il voit qu'il y a 4 mecs qui sortent du portail ils go in dessus genre frame 1 il y en a rien à foutre surtout que tu peux voir t'as été dans une frame où tu vois les 4 mecs qui arrivent donc tu sais qu'il y a énormément de gens qui peuvent arriver dans ce portail et du coup tu sais que tu peux go in dessus mais bref et même de toute façon tu laisses le temps à la front line de se repositionner donc ça marche pas donc le raise est impossible à prendre il y a le Twisted Fate qui a été over pendant quelques secondes par Niski mais enfin encore une fois comment tu tues la front line c'est pareil le Twisted Fate n'a pas les dégâts je pense même pas qu'ils ont les dégâts pour tuer un carry en fait maintenant il peut trouver une bonne gold card mais déjà si la Jinx parce qu'on est sur canon ultra rapide il la trouve jamais et en plus même s'il trouvait le hasard le hasard peut se repositionner c'est impossible c'est impossible et derrière les dégâts ils ont les dégâts pour tuer un carry mais ils ont peut-être pas les dégâts pour tuer le deuxième et il y en a toujours un qui va pouvoir carry le reste de la game et ils ont pas du tout les dégâts pour tuer Olaf pas du tout les dégâts pour tuer Asajani et surtout il se fait vraiment courir dessus par Olaf donc c'est vraiment complexe donc ouais là tu vois qu'il n'y a littéralement pas de choix il n'y a littéralement pas de solution pour Niski à ce niveau là de la game parce que le truc est trop dégueulasse il y a une partie sur Silas théoriquement Silas fonctionne parce qu'il y a pas mal de bons joutis l'ulti Brom est ok l'ulti Jinx est ok l'ulti d'Azir est très bon l'ulti de Senul est très bon et l'ulti d'Olaf est très bon le problème c'est que tu go in encore une fois dans une composition qui adore quand des mêlées leur go in dessus donc tu vas arriver sur Brom c'est Jvani donc c'est impossible tu te fais courir dessus par Olaf encore une fois et du coup tu peux potentiellement gagner et trouver une engage sur la Jinx si elle est pas protégée mais de toute façon il y a un ulti Brom et tout c'est complexe c'est complexe et même tes bons ultis c'est pas forcément intéressant tu peux pas forcément les utiliser aussi bien que ça parce que si la Jinx part sur Galeforce ben bonne chance donc ouais cette draft est assez symptomatique des problèmes qu'à Bad Lions c'est que même dans leur identité de jeu qui est de toujours drafter des champions full go in ils se retrouvent avec même pas les meilleures conditions de victoire pour eux c'est à dire que par exemple si potentiellement il y a une Sivir peut-être qu'il y a des meilleurs dégâts et que tu peux potentiellement toucher à travers la front line avec les ricochets peut-être que peut-être que genre je sais pas moi à la place du encore une fois est-ce qu'à la place du Wukong enfin du Yusin si on a un Wukong forcément qu'on a une meilleure engage qui est un peu plus facile à utiliser peut-être que tu peux tenter un dash in sur la front line puis un Z pour aller vers la Jinx pour l'ulti peut-être on sait pas il y a des trucs et derrière tu peux avoir une engage plus facile à trouver pour la Kaisa pour derrière Goin peut-être que si à la place du Gnar tu te retrouves avec une engage plus facile je pense que même pour le coup là le Renekton est non-ironiquement un bon pick en fait ce qui est beaucoup pour moi du coup mais qui aime pas forcément ce pick non plus donc si en mid lane derrière à la place de silage je sais pas pour être intéressant une fois que t'as ça et une fois que t'as une engage un peu plus facile à obtenir c'est pas assez complexe en vrai de vrai donc c'est quand même dégueulasse on va dire je sais pas il y a trop de dégâts il y a trop de dégâts physiques on va dire le nez est ok si tu pars sur un genre d'amel giller rapé de ton côté donc ouais peut-être que la Kale est pas dégueulasse peut-être que la Kale est pas dégueulasse le problème c'est que tu fais courir dessus par Olaf donc c'est même compliqué aussi ouais bref c'est compliqué on va dire c'est compliqué ouais 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 du coup le problème de la draft de MyLion c'est à peu près ça c'est qu'on se retrouve avec des avec des conditions de victoire qui sont extrêmement dures à appliquer et une draft d'OFTATIC qui a le scaling qui a la range qui a potentiellement des lanes qui sont suffisamment safe pour pas forcément être problématique enfin bref il y a beaucoup de trucs à il y a beaucoup de trucs à redire mais c'est clairement un peu trop problématique pour la game donc on va passer très rapidement en review la game et les micro-interactions qui ont lieu mais il s'est pas passé tellement de trucs que ça parce que forcément quand t'es T'as tic t'as pas envie qu'il y a trop de choses qui se passent quoi l'avantage que t'as c'est que Oskarnin techniquement gagne Thalane contre le Gnar bon c'est on va dire que c'est even jusqu'à ce que Olaf trouve une hache avec un timing de one tap et il peut potentiellement détruire le Gnar quoi il touche suffisamment de hache d'affilé on va dire que c'est on va dire que c'est even surtout que là le problème qu'il a c'est qu'il a un fantôme et le Gnar il a tp donc l'avantage c'est que le Gnar a un outil de gestion de lane qui est la tp que n'a pas le Olaf qui trade ça pour un potentiel de kill un peu supérieur et potentiellement une escape dans les gants on va dire pour ce qui est de la mid lane bon ça c'est sympa si on pouvait enlever le bon je vais ouais ok merci donc pour ce qui est de la mid lane c'est Azir contre Sylas donc Azir va gagner la lane évidemment il va avoir le push et pour ce qui est de la bot lane ça even mais le truc c'est que en fait comme Jinx arrive à neutraliser la bot lane de Jinx arrive à suffisamment neutraliser le Kaisa Nautilus avec le Brom ça fait qu'il gagne au bout d'un moment les trades sont pas si bons que ça même avec cette lane parce que le Brom peut nullifier suffisamment d'engages si la Jinx se fait pas catch pendant la lane ou se fait pas trouver un grab dessus normalement ça devrait aller et comme Brom peut servir de mid shield assez facilement ils ont aussi ça à leur disposition donc ouais il y a peut potentiellement trouver des trades intéressantes en bot lane parce que la Jinx reste quand même assez peu mobile et n'a pas de repositionnement contrairement à s'il avait une bot lane avec Thresh par exemple il a essayé il va essayer on va voir de trouver quelques trades sur la mid lane mais le problème c'est que Azir c'est un champion qui a un E pour se repositionner il a ça sur une mash shuffle il a un flash c'est compliqué mais par contre il trouve une bonne trajectoire de gank ici sur Oscar In-In qui a du coup réussi à dodge la ward du coup du triboche pour passer par le pit par contre je crois qu'il y avait un ah oui il est passé par le trou de vision qui existe ici donc si vous êtes un jungler vous devez savoir ici il y a un trou de vision qui fait que tu peux passer voilà tu peux passer sans que l'équipe adverse le voit et donc là Oscar In-In n'est pas au courant que Ayoya il a il va tenter un gank ici mais Oscar In-In qui panique pas et qui flash surtout avant le Q-spell enfin avant le Q-spell avant de se faire toucher par le Q-spell c'est plutôt ça le truc et là il a l'avantage de profiter de la vague de sbire ce qui est très intéressant du coup parce que s'il n'y avait pas la vague de sbire le Q-spell pouvait potentiellement toucher là non il ne touchait même pas en plus mais il pouvait toucher si Elio le touchait enfin le visait bien et là potentiellement il y avait moyen de trouver un kill mais là vu que le Q-spell de Lee Sin ne touche pas c'est toujours le même problème avec Lee Sin c'est que c'est un ganker c'est un très bon ganker en théorie mais il faut qu'il touche son Q-spell si il ne touche pas son Q-spell déjà il perd énormément de dégâts et en plus il perd énormément de get close si un Lee Sin te dash ward loupe son Q-spell il loupe le gank il ne peut plus rien faire et c'est ça le problème ici c'est que tu vois que Elio a dash in pour ralentir Oscar In-In il a ghost instant une fois qu'il a vu Elioia et derrière il a flash out et du coup ça va il ne se prend pas le problème donc certes il utilise ses deux saumeneurs défensifs mais en vrai ça va il empêche le snowball très rapide et en plus regardez on a un crash mais il peut quand même prendre la wave c'est pas comme si il y avait un trop gros problème parce que bon là le problème qu'il y a c'est que Elioia il perd déjà pas mal de temps avec ce gank en jungle et il n'a pas de vision sur ses Joanie donc il ne sait pas si ses Joanie n'est pas devant encore lui donc il décide de ne pas trop commit sur la wave enfin sur la wave pour la faire crash et pour que Oskanine potentiellement perdre cette wave et du coup Oskanine peut trop rapidement la récupérer et il ne tombe pas autant derrière que ça bref donc là après il n'y a pas grand chose qui se passe on sent qu'il essaye de trouver un peu d'aide pour Niski pour essayer de trouver un peu je pense des timing de décal notamment avec le Drake qui vient de spawn mais ils ne peuvent pas trop grand chose parce qu'il y a Asie il y a le décalage de Brom et ses Joanie donc c'est compliqué bref ouais 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 regardez les KP c'est rigolo Martin Larsson et 9ème partout on a compris ok donc là on a une tentative de Drake qui se fait du coup le premier Drake parce que Malions décide voilà on a Niski qui décide de sacrifier la position de sa wave même si la position de sa wave est plutôt ok mais c'est juste qu'il décide de sacrifier basiquement le fait que la wave va push sous la tour et pour go in vers le Drake et on a les Malions qui sont en premier sur l'objectif et décident de tenter le Drake là on a une engage immédiate d'Igisant parce qu'il se dit bon bah voilà je vois qu'uniquement Sejuani et Azir moi voir que nous 3 voire même bientôt 4 contre 2 égale nous gagner donc moi engagez sur Sejuani mais Sejuani bon bah il n'y a pas de cc en dehors de ce grab du coup elle peut juste se barrer après donc ouais elle est le life mais regardez regardez les dégâts donc déjà on a Yoga qui a 75% d'HP il y semble qu'il prend déjà des dégâts à cause de quoi il prend des dégâts d'ailleurs ah il prend des dégâts à cause du Drake et derrière il se prend aussi des dégâts de Sejuani et le Q-spell d'Azir et derrière alors oui on a mis l'ignite on a mis pas mal de trucs sur Razor qui a plus beaucoup d'HP mais là on a perdu des dégâts des DPV sur Illy Sang sur Yo-Ya et Karzi et pas non plus si bien que ça pareil pour Nitski et du coup bon bah on décide de vu qu'il y a le déclage de la botlane qui arrive et que du coup on a un peu sacrifié notre timing d'aggro pour tenter un catch sur Sejuani mais on a pas les dégâts pour la tuer et bah on est obligé de céder l'objectif en tout cas d'arrêter d'arrêter la prise de l'objectif et donc les Sancti gardent le Satipuo qui leur bénéficie un peu quand même parce que leur phase de lane ça passe très bien et qu'ils ont le scaling bref il y a les trucs qui se passent il y a Illyoya qui continue de babysit la top lane ce qui met le scaling dans des situations pas dégueu mais le problème c'est que bah ça ça se le push mais du coup il peut quand même récupérer les biens donc le décalage de Chasey qui décide de poser une ward alors cette ward elle va être très importante je crois mais on va voir ah oui alors là une tentative alors une tentative donc encore une fois sur les mid lane donc ça j'en parlais du coup pour le coup c'est très bien joué c'est très bien joué pour MyLion c'est parce que alors le problème qu'il y a c'est qu'il n'arrive pas en fait Nisqy décide de prendre le parti duty plus tôt pour empêcher Humanoïd de flash out donc il flash in pour que Humanoïd ne flash out pas basiquement mais du coup s'il arrive à cancel le dash out donc le E d'Humanoïd Humanoïd est mort basiquement parce qu'après même son flash il ne peut pas crever parce que Humanoïd il a gardé son E dans la situation là et même si bon on est là il va sur une match shuffle pour empêcher le lead-in de le kick du coup ça forçait Elioia à trouver un kick pas si optimal que ça parce que si si basiquement Elioia a réussi à kick Humanoïd ici et pas là c'est pas le même fight encore une fois parce que là du coup il est plus proche de sa base donc forcément c'est plus facile pour lui de se compositionner on va dire et la preuve du coup parce que derrière il arrive de flash out et derrière E sur son spear en max range et il s'en suit c'est très bien vu c'est très bien vu de la part du Humanoïd et du coup on est sur flash ulti ulti contre flash ulti ce qui est vraiment bon du coup dans un scénario où il était censé mourir basiquement et on a un Razor qui vient poursuivre un peu pour empêcher son millenard de prendre l'eau et sur le décalage de la botlane il les suit du coup parce qu'il sait qu'il a la position dans la river parce que Lissine vient de perdre son ami de gank et il sent qu'il était venu pour je sais pas quoi et se fait tuer il aura du flash avant le Q-spell de Brom mais du coup il sait qu'une fois qu'il s'est fait toucher par le Q-spell de Brom il peut pas flash out et du coup c'est le kill First Blood on est en train de mettre cette Jinx très bien ce qui est très problématique du coup parce qu'elle va commencer à taper très très fort on va dire et rapidement lentement mais sûrement on a 10 bières d'avance en mid lane voilà là on a un tentatif de go in la part de Chasey mais ouais tu sens qu'à n'importe quel moment Olaf il se retourne il met son Z il met ses H il met son E et en fait c'est un champion Olaf qui garde énormément de son DPS sur lui c'est à dire qu'en lane il met des H totalement pour construire les cibles il met des auto-attaques mais il a un shield il a un buff visite à l'attaque il a un ulti et un fantôme pour go in là il a ulti son ghost d'ailleurs pour le go in et il a son il a ses pénétrations d'armure sur la H mais aussi il a son E qui est des dégâts dans des exécutes en dégâts brus donc il a beaucoup de dégâts presque on va dire garantis et de capacité de 1v1 qu'il garde tout le temps donc il peut utiliser dès qu'il veut et c'est là par exemple là il se retourne et Chazy il est obligé de cancel sa tentative même s'il a beaucoup de plus d'HP qu'Olaf parce que n'importe quel moment déjà il est pas très loin de terminer son minigna et surtout il peut crever dans l'inv1 même s'il a autant d'HP surtout qu'en plus il a moins de dégâts que le Olaf qui est parti sur full glace cannon alors que lui est parti sur les tabines les les coq en acier ce qui est pas si impactant que ça contre Olaf parce que les dégâts même s'ils utilisent beaucoup l'auto-attaque c'est pas ses dégâts principaux puisque ça vient aussi de ses haches et de son E qui fait des dégâts bruts donc ouais c'est pas si impactant que ça je pense que pour le coup peut-être qu'il y a les codes de maille auraient été meilleurs le truc que tu as pour repérer enduire je sais même pas comment ça s'appelle mais ouais c'est compliqué donc d'ailleurs on a le premier Herald qui va pas être très contesté par les Fnatic parce que bon il faut faire la jungle pour Razork et ils ont récupéré le drag donc ils peuvent se permettre de le concéder c'est une des rares fois où Niski arrive à trouver le push sur une Menoïde parce qu'en plus il revient de la base il revient de la base avec son Zonia avec son Uden il y a pas la téléportation donc l'avantage c'est que oui il a son Uden il a son mythique avant Niski mais du coup il perd le timing du push donc il fait push et derrière ça permet à Niski décaler pour faire l'Herald et en plus Razork décide d'aller topside c'est très bien joué d'ailleurs et du coup ce flash out ici ce flash out il les met notamment dans le vent parce qu'il empêche il esquit les deux ultis et en plus il peut grab le mur donc c'est plutôt cool et d'ailleurs encore une fois pareil vous voyez pareil Olaf a moins de vie mais il s'en fout parce que il auto-attaque il a plus de vol de vie quand il est faible en HP il a son Z et donc chill plus slow plus tout ça je vais pas le redire mais en gros toujours la même interaction même si Chasey a plus d'HP que Scanline ça veut pas forcément dire qu'il peut le tuer et du coup là il peut se retourner suffisamment et il back en plus pour empêcher potentiellement un tower dive avec Elioya qui se déplace pour rien du coup et du coup il est obligé de back et du coup il perd du temps de l'autre côté ça prend des plaques en 2v2 du côté de la top lane enfin de la bot lane là on a Niski qui essaye de trouver un catch sur Razor qui venait conter en jungle parce qu'il avait vu certainement le déplacement de Elioya belle défense mais ça donne pas ça donne pas forcément tellement de trucs que ça et ça force en plus les mails ça permet à faire le blue du coup ça donne des timings pour récupérer des plaques et ça casse la rotation de Niski et de Elioya c'est que Niski perd encore plus de temps il perd le canon et du coup ça le met encore plus dans le mal ça va forcer du coup les mails ça va essayer de tenter des insurrections des incursions dans la jungle des Fnatic mais ils n'ont pas trouvé grand chose parce que les camps ont déjà été fait et d'ailleurs on a Niski qui va tenter un petit tower dive voilà tranquille ça force le flash out de Chasey parce que honnêtement je pense qu'il y a un trade kill alors c'est pas worth je pense qu'il y a une TP de Chasey mais au moins ça aurait été un kill le truc c'est qu'en plus il a déjà sa Nidrevoras et là par exemple on dit Nidrevoras du coup là on a le ghost qui porte et voilà pareil la même chose donc là Elioya qui anticipe la tralectoire sans le ghost mais du coup avec le ghost Oskanin l'esquive et derrière qu'est-ce qu'il se passe bah Lissi n'a pas à le tuer toujours la même chose encore une fois Olaf garde énormément de son potentiel duel et Elioya même s'il a le kick même s'il y a toute chose il peut pas forcément le tuer surtout qu'Oskanin a un flash potentiellement donc ouais il manque pas mal de dégâts et Elioya peut pas forcément risquer ça parce qu'il y a la preuve que Lissi n'est pas si bien dans la game actuelle là on a Razor qui essaie de contester le carapater mais c'est pas très très bien vu parce que du coup là on a Oskanin qui vient de tenter un V1 et qui donc a pas beaucoup d'HP et qui peut pas forcément follow up et on a une Munoïd qui décale après Niski donc il est en V3 c'est compliqué il va go in flash out flash out mais il va se faire tuer à ce moment là il peut mourir mais l'auto-attaque en fait je me demande si l'auto-attaque de Elioya est worth ici mettre le E et le whip je sais pas comment il s'appelle le foyer de son item actif aurait pas fait plus de dégâts et derrière il peut utiliser le slow de son E pour mettre l'auto-attaque mais bref ça reste quand même presque kill ça reste quand même une bonne opération du Coney de Malayons mais on est toujours even dans les gold et on a un drag d'avance et en plus en crossmap du coup parce que qu'est-ce qu'il s'est passé ah en fait les Malayons ont essayé de se barrer vers la river du coup donc de se barrer vers leur tour et du coup erreur de rotation humanoïde peut décaler sur ça et récupère le kill sur Elisang ils donnent en plus à Rekles donc là le Jinx est très bien dans la game mais du coup en compassion pour ce décalage là les Malayons récupèrent la tourelle en utilisant l'Herald c'est très bien mieux de leur part c'est pas dégueu surtout qu'en plus la T1 est censée tomber vachement plus tard dans la game donc c'est pas dégueu de leur part mais du coup forcément ils ont utilisé tout leur timing et il y a une téléportation qui va être récupérée de la part de l'humanoïde pour pouvoir récupérer l'objectif il n'y a pas forcément de pont d'insécution possible parce que le kill de l'E.U.A. n'est pas encore revenu Chasey n'a pas de TP donc il est obligé de décaler à pied vous l'avez vu là il part du temps du coup en essayant de décaler à pied pour un track de toute façon est sélectionné sécurisé par les Ftatis et Karzy n'est pas encore là il doit encore prendre la wave qui a été pushée je crois en plus très loin parce que la tourelle a été détruite donc il ne peut pas arriver très tôt et en plus le Niski qui a eu un peu de retard pour le clair de la wave malgré la tourelle récupérée a pas le temps de cancel le bac d'humanoïde qui peut en plus re-TP derrière et il décide de pas trop contester ça et du coup de Drake à 0 ce qui est vraiment pas dégueu parce que même si on n'a pas une énorme avance au score et qu'on peut se dire la game est close en réalité la game est déjà très très en faveur de Fnatic parce que déjà avoir de Drake c'est inespéré pour une combo qui se gagne au scaling mais en plus c'est en fait là si il voulait gagner la game il devrait déjà être en avance le problème c'est qu'ils ne sont pas en avance du tout et même on est en train de stacker l'hydrovorace du côté de Skainin et il va commencer à faire des dégâts assez fou donc là on va jump in vers le prochain fight qui est donc le deuxième herald Niski il est un peu cut out of position parce que je ne sais pas ce qu'il fait peut-être qu'il ne s'attendait pas à le décalage de Fnatic ou en tout cas il ne s'attendait pas à être vu je pense il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une war dans ce pink enfin une pink dans cette bush et du coup ah ah non en fait c'est ça pink en plus ah non ok d'accord en fait il pense qu'il n'a pas été vu dans son décalage alors qu'en fait il y avait la pink dans le bush qu'il n'avait pas vu sur le blue ce qui fait que les Fnatic on savent qu'il est là et du coup une fois qu'il récupère la wave sur sa T2 il se décale vers Niski il bloque la position il le force à flash out et d'ailleurs il y a le go-in alors déjà bah du coup on a le gosse qui est parti du côté d'Oscar Inin on sait que Oscar Inin il a son ulti encore qui peut se utiliser pour détruire la game si Razork met un bon ulti donc les Madelions ils sont forcés à reculer même en 2v3 théoriquement parce qu'elle n'est pas encore là mais du coup ça permet du coup à Fnatic de récupérer de voler basiquement les Héraldes qui sont là et là à partir de ce moment-là Fnatic il devrait se barrer instantanément là normalement à ce moment-là ce qui se passe c'est que les Fnatic hop ils partent vers cette direction-là et en fait ils se barrent via leur jungle basiquement ils n'ont pas besoin de go-in parce que là ce qui se passe c'est qu'on se retourne dans une situation où là l'entraînité des Fnatic est prise dans un un choke point pratiquement où on a de coup Illy Sang et Chai Z qui sont de ce côté-là avec Chai Z qui a son meganar chargé même s'il se fait un peu pauvre par humanoïde et d'autre côté on a Illyoya, Karzy et Niski qui peuvent prendre le flanc gauche du coup du coup ils devraient s'extraire notamment ils peuvent s'extraire ici par le bas de la carte et ils devraient parce qu'en réalité l'action elle est finie ils n'ont pas besoin d'aller plus loin ils ont le scaling encore une fois ils n'ont pas besoin d'entrailler un fight maintenant à ce moment-là de la partie et en plus ils ont occupé l'Herald donc ils sont venus chercher à peu près la même situation que la game qu'ils ont perdu contre Vitality dans la première semaine du Winter derrière du coup ils tentent une langage sur Illyoya et Karzy parce qu'ils voient un truc ok et que Skyrimine advienne qu'il fonce le problème c'est que du coup advienne il est avec Razork mais du coup il n'est pas avec Rekles et là Rekles le problème dans cette situation c'est qu'il a deux solutions c'est-à-dire que là il voit que sa frontline décide de go in sur un Illyoya qui n'a plus de cooldown là il a deux solutions soit il se bat parce qu'il se rend compte que là il y a Niski qui est en train de roder et il y a Illy song qui avance vers lui donc il se rend compte qu'il va peut-être être le dindon de la farce on va dire quitte à du coup se mettre dans le bush et flash out si Niski tente un truc parce qu'il peut se faire tuer et juste Megadest Rocket de loin mais du coup il va se faire insulter par la totalité de la planète parce que ah Rekles il joue passif il ne veut jamais suivre sa team il n'est jamais dans le bon moment dans les teamfights et tout ça voilà très bien donc il ne peut pas faire ça enfin il peut faire ça aussi s'il veut en fait en réalité il s'en fout de ce que les gens pensent soit il go in quand même et il suit sa team c'est ce qu'il va choisir bon le problème c'est que du coup Illy song et Niski eux ils s'en fout de ce qui se passe sur Yoya et Karzy eux ils n'ont que Rekles en cible et du coup il y a un flash in d'Illysang derrière Niski qui suit le flash out de Rekles d'ailleurs Rekles est-ce qu'il n'aurait pas pu est-ce qu'il n'aurait pas pu se coller au mur et flash out le mur oui en fait il aurait pu je pense qu'il a vu qu'il n'avait pas le temps de flash à travers le mur et qu'il a préféré flash out ici que de flash out par là et de potentiellement louper son flash du coup il se fait suivre par Niski et par Karzy du coup et qu'il le sécurise de l'autre côté on a Chasey qui ne peut pas trop jouer en fait parce qu'il ne peut pas trop suivre sa team contrairement à Illy song qui a de flash in parce que déjà lui il n'a pas de flash parce qu'il a utilisé contre Ocarina in on top lane mais en plus parce qu'il y a des gros gros soldats de Humanoid partout et qu'il ne peut pas trop trop suivre là tu vois il ne peut pas trop s'avancer et là même s'il s'avance Humanoid il revient il le tue bon bref Nisan qui vont fatalement essaye de suivre son équipe mais bon c'est un otillus du coup il meurt un classe qui meurt parce qu'il a 3 mecs sur lui et d'autre côté on a Razork qui arrive à mourir derrière forcément parce qu'il n'y a plus grand chose et il s'est pris pas mal de dégâts lui en plus il se prend pas mal de dégâts derrière dans le truc il y a le gros go in d'Ilyoya derrière qui le kick derrière en plus je crois c'est ça il le kick et vous qui récupère le kill derrière on a Oscar Yannine et Advienne qui récupèrent le kill du côté d'Ilyoya pendant que de l'autre côté on va voir Humanoid qui décide de go in sur Chazy qui redevient en mini-gnard donc il perd les résistances et les HP donc c'est le moment parfait pour Humanoid de go in et Chazy qui arrive juste in extremis à faire son saut pour forcer Humanoid à flash in ça c'est très important du coup parce qu'il a pas son flash in derrière pour empêcher un deuxième go in de Niski et derrière là c'est le fist fight Advienne qui a plus beaucoup d'HP mais qui réussit à temporiser suffisamment de temps pour pas forcément trop crever Chazy qui est obligé de flash out parce que le problème c'est que là il reste plus que deux joueurs du côté de My Lions et pendant qu'on a Niski qui décide de continuer d'aller vers d'essayer de tenter un truc vers Advienne là on a un scan in qui est en train de détruire Chazy qui est obligé de flash out du coup en plus il flash out bien parce qu'il avait trois stacks de passifs de Brom sur lui donc une auto-tac près il était mort d'ailleurs en parlant d'Advienne du coup regardez certes il s'enfuit mais regardez il a mis un stack de passifs sur le sur l'issin qui la stun et derrière ça a permis à Oscar in In de venir le tuer d'ailleurs il met un stack de passifs sur Niski et un stack de passifs sur Karzy ce qui fait que du coup les deux sont dans une très mauvaise posture s'ils continuent le team fight là Karzy a été forchée à flash out et là le problème du Manoïd en plus il est très malchanceux du coup parce que là regardez Niski il a un stack de passifs et il a été mis il y a longtemps si Manoïd met une auto-attaque sur lui il peut potentiellement trouver un stun et peut-être s'en sortir ou en tout cas acheter encore un peu plus de temps pour Oscar in In là il se retourne il lui met une auto-attaque sauf que le passif s'est déjà enlevé du coup pas de chance et du coup il se fait tuer au bout d'un moment même s'il met selon moi beaucoup trop de temps à mourir d'ailleurs je sais pas ce qu'il s'est passé au niveau de Niski au niveau de mécanique mais peut-être qu'il y avait un problème de cooldown et là on se dit bon merde là il y a 3 morts pour 3 mais là il y a Oscar in In qui va crever c'est de la merde c'est dommage parce qu'en plus on a eu le shutdown sur Eccles donc là actuellement la game elle est pas forcément très très bien engagée pour Fnatic même s'il récupère l'Hérald et là Oscar in In Oscar in In qui du coup était TAI il s'en est pris plein dans la gueule dans sa première semaine peut-être a raison parce que c'est vrai que sa performance était vraiment assez mauvaise mais c'est un rookie forcément le gars il est pas forcément habitué au on stage forcément et avec la pression du LEC le niveau qui augmente en plus en même temps forcément les trajectoires de gang qui sont moins ou qui étaient moins habitués en LEC par rapport à celle qui était en ERL potentiellement même au niveau des gestions de line ou contre le top laner et le fait que t'as énormément de pression sur toi c'est à dire que déjà t'as Fnatic qui est une équipe qui est très particulière parce qu'elle a des résultats qui sont pas énormes mais il y a énormément d'attente de la part des fans et t'as une autre roster qui était dysfonctionnelle dans le roster d'avant et forcément on a énormément d'attente sur toi parce qu'en plus tu remplaces potentiellement là des meilleurs top laners de tous les temps enfin de l'Europe on va dire de l'Europe de tous les temps donc c'est complexe mais là mais là on va passer en vitesse x1 d'ailleurs parce qu'on méritait même x0,5 en fait c'est pour Oskar Elint c'est pour Oskar Elint on l'a appelé Oskar Elint on l'a appelé Oskar Elint dans la Oskar Elint on l'a appelé Oskar Elint dans la première semaine mais là il a 200 HP contre 1200 et là on va voir la puissance d'Olaf justement comme je l'ai dit là il dodge la chaîne c'est déjà assez simple s'il dodge pas la chaîne il est mort mais derrière regardez donc il met la il met la hache donc shred d'armor auto-attaque donc déjà shred d'armor auto-attaque double proc d'Hydrovorace donc Omnivamp le plus 45 d'HP il est pas dégueu d'ailleurs shield au moment où il y a l'auto-attaque donne ici donc il shield déjà une grosse partie du burst enfin du DPS donne ici à ce moment là donc le shred d'armor du coup qui fait son truc encore une auto-attaque il se fait toucher par la première partie du Q-spell évidemment par exemple par le shield derrière l'auto-attaque bon il fait pas énormément de dégâts et derrière il dodge l'explosion du Q-spell très important parce que l'explosion du Q-spell on avait vu ça fait beaucoup de dégâts avec Niski avec le build de Sylas actuel qui joue en plus avec First Strike et qui max le Q-spell donc ouais ça fait beaucoup de dégâts il arrive à le dodge et derrière auto-attaque et eux il le tue et là Karzy il est en mode ah alors on a mis un Q-spell il voit que ça fait 0 dégâts parce que Scanning il a établi ninja à ce moment là de la partie donc ils ont pas trop de dégâts de ce genre de truc ok je pensais qu'il avait taunt puis posé une ward mais il a juste il a juste S il a juste stop puis posé une ward bon c'est pas la meilleure ward de la planète d'ailleurs mais ouais et du coup là on va juste revenir vite off du coup pour expliquer cette interaction sur l'itemnisation et spécifiquement l'itemnisation de notre ami Niski donc pour moi c'est pas une game de Road of Ages alors déjà bon le gros problème qu'on a avec l'itemnisation de celle-là c'est que soit il t'es mise pour tuer les Kari qui sont très squishy et qui vont pas avoir énormément de résistance soit il t'es mise pour les tanks donc c'est Giovanni et Brom basiquement c'est Giovanni Brom et Olaf il a décidé de partir sur une itemnisation plus DPS c'est à dire plus tanky donc il est plus tanky dans la game mais il fait moins de dégâts le problème c'est que ben là contre Scanning le problème c'est que comme on a vu les dégâts il en a manqué un peu donc là il a pris énormément de dégâts parce qu'en plus il n'a pas d'armure dans son stuff actuellement et en plus son armure elle est shred par Oskarnin donc ça fait mal et Oskarnin il a son Lidonvoro stacké donc il fait énormément de dégâts il a énormément d'AD donc il arrive quand même à la shred et il fait pas autant de dégâts que si il était parti sur Lianderie par exemple qui ferait plus de dégâts sur les cibles avec plutôt pas mal d'HP et du coup c'est plus complexe pour lui de tenter un V1 avec Oskarnin et on a vu que peut-être que c'est ce qui fait qu'il a pas trop réussi à trouver ses dégâts alors après vous allez me dire oui mais peut-être qu'il serait mort quand même de toute façon et qu'il aurait de toute façon pas pu tuer mais je pense qu'avec Lianderie c'est une autre histoire parce que le burn il suffit de toucher l'auto-attaque je pense que même l'auto-attaque proc le burn et potentiellement c'est une autre histoire au niveau des dégâts bref donc voilà ça c'est le fight le fight le plus close de la partie on va se le cacher donc ouais donc théoriquement le fight est win de justesse pour Fnatic grâce à Oskarinine mais théoriquement ils auraient dû ne pas ils auraient dû de toute façon là c'est une action qui de toute façon est terminée à ce moment-là au moment où il y a humanoïd qui empêche le go-in de Jay-Z et ils peuvent juste se barrer là s'ils se barrent juste de là il y a rien qui se passe là il y a un go-in mais il y a rien qui se passe il n'y a pas de commit de la part de MyLion sur le stun trouvé par par qui d'ailleurs il vient d'où ce stun en fait sur Razor c'est la chaîne de Niski non ah non il a volé l'ulti de Sejuni c'est pour ça ok très bien ok 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 donc ouais donc là il n'y a pas de commit qui se sont fait de MyLion s'il devrait se barrer mais il décide de go-in et du coup c'est ça qui rend le fight plus close parce que Rickles se fait détruire du fight très rapidement mais le truc c'est que derrière Jay-Z ne peut pas faire grand-chose parce qu'il utilise tout son combo donc il ne peut pas trop trop tuer Oskarinine qui d'ailleurs est très très tanky d'ailleurs parce qu'il récupère son défi de la Légion donc même s'il n'a pas énormément d'HP il est très tanky et il a la sustain naturelle d'Olaf alors là on a Niski qui décide de jeter la game du coup parce que là cette téléportation elle fait très très mal parce qu'il téléporte pour basiquement essayer de catch Humanoïd du coup il n'y arrive pas mais du coup il perd l'avantage de la TP à 50 secondes du Drake donc déjà il prend la wave il est obligé de se barrer direct parce que du coup il y a la téléportation et là comme il y a un fight qui est déclaré en mid lane du coup il va avoir du retard il va être obligé de se décaler à pied pendant que Humanoïd lui il peut juste télé TP vers son équipe donc là en plus là le problème c'est que du côté de Mad Lions on a des états systèmes qui commencent à être un peu dans le dur par rapport au technique et là on trouve un catch sur Chasey qui est en forme mini-ignard et pendant ce temps on a Ayoya qui méfie d'un trou de vision donc là Reckless encore une fois le pauvre il est dans cette game là il n'est pas gâté parce que là ils ne peuvent littéralement pas savoir que Lee Sin est ici il n'y a pas de vision en bas donc on peut considérer que c'est un problème de la part d'Advian ou de Razork de ne pas avoir de vision ici mais ouais du coup Lee Sin est là il y a les péromachers qui forcent au moins le flash de Lyoya et qui d'ailleurs bon du coup ça one tap Reckless forcément lui il ne peut pas faire grand chose alors peut-être que dans cette game c'est Galeforce peut-être peut-être le seul truc que je me dirais c'est peut-être que dans cette game il n'a pas besoin de prendre le Klikenslayer parce qu'il fait déjà suffisamment de dégâts pour tuer les cibles en face donc il peut se permettre de partir sur Galeforce par rapport au Klikenslayer et il peut potentiellement essayer de dodge et de se repositionner contre les potentiels problèmes qu'il aurait contre 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 celle-là c'est Enotitus je pense que c'est ce qui aurait pu lui permettre d'éviter de crever dans les deux fois où il est mort là mais en dehors de ça il n'y a pas grand chose à faire sur ces fights là donc là il y a déjà un mort très rapide du côté de Fnatic mais en fait on n'est qu'en 4v4 alors ouais on est en 4v3 parce que Oskanin est loin aussi mais on est en 4v3 parce que justement Niski a décidé de TP en top lane pour aucune raison là on essaie de récupérer le kill sur Razork mais Razork il a sa radion de virtu il a ses dégâts il a ses PV il a sa résistance je veux dire tout va bien et surtout on a Karzy qui essaie de rentrer dans le fight il se prend un ulti de Brom il se prend un zap et derrière il y a Humanoïd qui arrive dans le teamfight Q-spell auto-attaque auto-attaque ah merde ça prend des gros dégâts derrière on a Chazy qui prend aussi pas mal de dégâts juste au go-in et Nisank qui est pas très très fort là ça y est on est en 5v4 du coup t'es des Mad Lions parce qu'on a Oskanin et Niski qui viennent d'arriver ah bah là en vrai du côté de Nisank tu peux pas lui en vouloir de faire ça parce que théoriquement bon tu touches le Grave la game elle est gagnée mais le problème c'est que tu décides de ré-engage alors que t'as ton Nisank qui est pas là t'as ton Top Planeur qui a pas encore son Mega Gagnar donc il peut pas follow-up aussi bien et potentiellement ton Nisank il a pas de kick donc ouais c'est compliqué donc là tu loupes ton Grave bien s'histé par Humanoïd derrière tu te fais détruire parce que t'es Monotillus du coup c'est un One Way Journey encore une fois comme on l'a dit là on est en 4v4 du coup toujours là on est obligé de se barrer et là on voit les barres de vie on check les barres de vie on a Humanoïd qui a pris quand même pas mal sur l'action parce qu'il se prend parce qu'il y a l'ulti de bombe qui est volé par Thales qui prend pas mal de dégâts derrière il se prend un Z de Kaisa de je sais pas où et en plus on voit le Q-spell de Sylas les dégâts que ça fait même avec Rod of Ages regardez ouf ouais il a failli crever sur ça mais là un dash out et du coup qu'est-ce qu'il se passe parce que là techniquement on est toujours en insupérité du ring de la part de My Alliance donc oui on se dit ouais on va faire le Drake l'autre truc c'est que Drakeless il reste dans pas longtemps et du coup il faut commencer le Drake vite mais le Drake il ne spawn que dans 8 secondes donc ouais le kill est peut-être même fait un peu trop tôt en fait de la part des Mad donc il attend le spawn du Drake ils arrivent pendant ce temps regardez Oskainlin qui est malin lui pour regen il va sur la wave en mid et il utilise son Idovorace donc là il est full live quasiment donc lui ça va Humanoid il interrompt son back et pendant ce temps Razork met son Herald donc là déjà ça met la pression sur la mid lane parce qu'ils disent bon on va récupérer une tour et potentiellement une charge sur le deuxième donc là My Alliance ils sont commis sur le Drake ils ne peuvent pas le cancel et s'ils le cancel ils prennent 3 Drake à 0 et ils sont vraiment dans la merde donc ils sont obligés de go in sur ce Drake ils sont obligés de continuer sur ce Drake mais là on a Reckless qui revient donc on est vraiment pas loin pour Fnatic parce que quand Reckless revient par contre c'est la fin du game là il n'y a rien à faire parce que là il n'y a plus le combo nécessaire il faut retrouver un timing de one tap sur Reckless c'est très très dur donc maintenant il a son danseur fantôme c'est compliqué et d'ailleurs regardez très intelligent Reckless qui temporise jusqu'à maintenant et regardez il y a Elia qui est obligé de pousser le Drake vers le bas parce que sinon ça se mettra en climat de 50-50 pour Razork et en plus il pourrait se mettre devant la roquette je pense qu'il la voit pas à temps et d'ailleurs regardez la roquette elle est parfaite parce qu'elle touche Chasey et Karzy qui sont les cibles à toucher parce qu'ils ont peu d'HP et la roquette fait des gays en fonction des PV manquants et derrière Roxannine qui voit ça qui flashine et c'est très bien très beau flashine d'ailleurs il a son ulti il go in instantanément Razor qui flashine aussi sur Karzy bon il n'a peut-être pas besoin de flashine parce que je pense qu'il n'a pas l'info sur le cooldown du flash de Karzy du coup il décide de le flashine je pense que c'est bien de toute façon parce que dans tous les cas le fight est gagné de toute façon derrière bon il ne nous reste plus que deux personnes du côté de Matt parce que Yissang n'est pas encore revenu ça récupère le Drake ça récupère le Nashor enfin non justement ça vient pour récupérer le Nashor mais le truc c'est que Elioia il est toujours en vie et il a eu le temps de back et du coup du côté de Fnatic on fait hmm hmm on n'a pas envie de tenter ça et je pense que c'est la bonne chose à faire pour Fnatic parce que ils n'ont pas besoin de tenter ce 50-50 sur le Drake même s'il y a une prison de glace techniquement c'est très chiant à mettre et en fait je pense que c'est bien de se retourner à ce moment là sur les MAD parce que c'est des frimony là par exemple ils mettent un go-in direct sur Sylas Sylas il peut rien faire et là ils récupèrent le kill sur Yissang qui est tout seul parce que c'est Nautilus lol et d'ailleurs bon certes ils ne prennent pas le Nashor certes ils ne détruisent pas la game à ce moment là mais déjà la game elle est bien avancée parce qu'ils ont un 3DK0 3K gold d'avance mais en plus ils récupèrent un petit avantage garanti au lieu de garantir enfin au lieu de tenter potentiellement un Nashor qui pourrait certes les mettre extrêmement bien dans la game mais qui pourrait aussi leur faire part de la game sur ce spot là parce que s'il se fait style c'est plus la même carte bref donc c'est très très bien de s'être retourné sur ça sur Niski surtout qu'en plus Niski a plus de flash depuis le dernier duel pareil pour Yissang donc c'est très très bien on dirait pas trop trop se passer grand chose il va y avoir des trucs voilà très bien intéressant d'ailleurs bon ça va pas utiliser le Nash forcément parce qu'ils l'ont pas récupéré mais on va attendre basiquement le prochain Drake et lors du prochain Drake du coup qu'est-ce qu'il se passe Mad Lions très intelligent ils savent qu'ils n'ont pas la position contre Fnatic donc ils se disent bon Fnatic va se diriger vers le Drake donc nous on va aller au Nashor on va essayer de carjack le Nashor pendant qu'il fera l'âme et au moins essayer de gagner pendant ce timing de Nashor sauf que les Fnatic ils vont juste contester le Nashor du coup ils récupèrent ils mettent une tour d'azir sur la mid lane pour en plus récupérer le push forcément et là du coup ça force les Mad Lions à tenter le Nashor et là on a un problème donc techniquement techniquement Rekles ne sait pas s'il y a 5 personnes dans le Nashor ou pas et je pense qu'il part du principe qu'il y a 5 personnes au Nashor parce que vu la décision que prennent Mad Lions c'est obligé qu'il soit 5 dans le Nashor parce qu'ils se disent ils se disent forcément c'est un cas de désespoir ils vont juste tenter de taper très très vite le Nashor et potentiellement de se retourner s'il trouve un bon truc d'anguage donc il n'y a personne dans ce push là à partir de ce moment là ils viennent main ward dans le push dans le pit donc ils savent qu'il y a 3 personnes dans le push enfin dans le pit donc là la question qui doit directement y arriver dans la tête de Rekles et dans la tête de tout le monde chez Fnatic c'est ils sont où les deux autres joueurs et là à ce moment là selon moi Rekles devrait se rendre compte qu'il y a potentiellement des gens dans ce push là et du coup il a deux choix encore une fois soit il go in soit il continue dans ce terrain là ce qui est très risqué parce que si ça se trouve il y a vraiment des gens dans ce push là selon moi il y a au moins un mec dans ce push là peut-être qu'il n'y a pas deux mecs et peut-être qu'il y a un gars qui est là en décision de flank mais il y a au moins un mec dans ce push là en plus tu vois les positions sur les waves il y a personne soit tu go in mais c'est très risqué et tu demandes aux gens potentiellement de te follow s'il y a un problème soit tu fais le tour mais du coup tu es un peu lent mais après là tu te rends compte que la prise de Nashor du côté quand tu as Nautilus Lissine et Kaysa c'est pas incroyable donc tu peux je pense faire le tour tu as le temps soit et je pense que c'est peut-être même paradoxalement la meilleure position à faire si vraiment tu ne veux pas perdre du temps tu flashs à travers le mur mais le problème c'est que c'est une très très longue ressource et potentiellement que si les ennemis te voient flash c'est une très très mauvaise nouvelle on va dire donc ouais il décide de continuer et c'est là qu'on va encore parler du stuff de Niski mais là Niski il va trouver le go-in sur Eccles mais le truc c'est que là Niski actuellement dans la game putain de merde c'était il y a longtemps en fait bon ok Niski dans cette game il a Shadow Flame et Hero A c'est pas du tout déjà c'est un je trouve que c'est un très mauvais build déjà de base c'est deux items qui ne s'agissent pas du tout ensemble donc parce que en fait là on n'a pas le maximum de stats par rapport à si tu avais pris un Rabadon deuxième item du coup t'es Niski donc tu pourrais en fait Rabadon permet de tellement mieux synergiser avec le Road of Ages parce que c'est l'item qui te donne le plus d'AP flat le mythique qui donne le plus d'AP flat du jeu et donc c'est ça qui serait intéressant en plus de donner des stats c'est de récupérer de la tankiness avec le Road of Ages et des dégâts AP purs avec le Rabadon surtout que Salas a des gros ratios AP il aime beaucoup avoir pas mal d'AP donc ça aurait été mieux de partir sur le Rabadon en deuxième item selon moi comme l'a fait Humanoïde peut-être qu'il avait pas d'argent et c'était le problème de base qui voulait de toute façon être suffisamment puissant à ce moment là mais dans ce cas là il a l'inspiration prends Futures Market donc prends marché du futur au lieu de partir sur ta stopwatch et potentiellement tu peux essayer d'avoir des bons trucs en lane et de récupérer ton Rabadon potentiellement plus rapidement ou en tout cas des baguettes trop grosses pour ton spike là Shadow Flame ça lui donne pas assez de dégâts pas autant de dégâts que s'il était parti sur Rabadon et Run of Ages lui donne pas autant de dégâts que s'il était parti sur Leandry ou Luden ou même Everfrost en fait et la raison pour laquelle je dis ça c'est parce que dans cette situation ici s'il a un de ses deux items Rekles il meurt là mais le problème c'est qu'il meurt pas et en plus il tente le problème le gros problème de Malayon c'est que Chasey il a pas son méga gagnard à ce moment là si Chasey a son méga gagnard là c'est pas la même histoire parce que potentiellement qu'ils peuvent tenter un go-in sur Rekles mais c'est pas le cas Rekles il flash out très rapidement d'ailleurs attendez deux secondes parce que je veux juste être sûr je veux juste regarder pour être sûr Rekles vient de flash attendez Rekles vient de flash quand il était airborne regardez ça Rekles vient de flash quand il était airborne alors je sais pas alors je crois je crois que c'est à cause de alors soit c'est un truc le même histoire de bug qu'il y avait eu avec Rakan à un moment en fait comme Rakan charme puis bump en fait si comme le charme dit on enlève les déplacements de la cible et quand c'est terminé on remet les déplacements de la cible et que le bump c'est on enlève les déplacements de la cible et quand c'est fini on remet les déplacements de la cible peut-être que du coup la fin du stun empêche le bump c'est à cause il empêche le bump de bouger mais je crois que c'est pas trop le cas en fait parce que là il y a plus de stun à ce moment là il y a juste le airborne du coup je me pose la question comment il a flash alors qu'il était airborne alors là on s'en fout parce que théoriquement je pense qu'il meurt pas même avec le peu de temps qu'il avait dans l'airborne mais c'est vraiment bizarre du coup mais bref c'est vrai j'avais oublié ça ok donc on a cette tentative de catch sur Reckless mais il arrive à flash out à temps bon déjà si la clan c'est pas heal il s'en sort aussi si la gale force il s'en sort et qu'il a des enfin il a gale force et qu'il a le réflexe qui s'en sort si la flash avant le E il s'en sort par contre si il y a Chazy qui a son méganard il s'en sort pas si Nisqy a plus de dégâts il s'en sort pas si Nisqy a Everfrost si il s'en sort pas bref il y a pas mal de paramètres qu'il faut prendre en compte dans cette micro-interaction mais ouais donc là le problème c'est que du coup Nisqy a tenté l'opération mais derrière ça se retourne forcément inévitablement sur lui la stopwatch va pas être très très utile et on a Karzy qui tente alors pour moi en fait c'est la meilleure chose qu'il puisse faire à ce moment là parce que bah là le fight est perdu là Nisqy va se faire tuer derrière il a pas le temps d'arriver sur qui que ce soit il y a le Olaf qui lui bloque la vue il est en mode bon Rekles a mid HP il a flashout il a heal il a plus ses summoners je go in et on sait jamais voilà si ça se trouve je récupère le kit sur Rekles et c'est la meilleure chose qu'il puisse faire dans le team PA en réalité mais le problème c'est que les calculs sont pas bons Karzy parce qu'en fait même là dans cette situation la seule chose la meilleure chose qu'il puisse faire c'est un 1 pour 1 parce qu'il peut pas il peut pas s'enfuir une fois qu'il a tué Rekles et parce qu'il y a Adrien il y a Humanoïd c'est trop chiant et il surestime et donc là il peut pas faire un 1 pour 0 et il peut pas faire un 2 pour 1 parce qu'il a largement pas les dégâts pour tuer Humanoïd et Rekles et le problème c'est que certes bon ça fait du mal à Fnatic si tu tues Rekles mais Mad Lions sans Karzy ils ont 0 dégâts genre il reste Niski mais Niski il va se faire tuer donc derrière il y a Gnar Lissi Nautilus il y a 0 dégâts il peut tuer personne donc le problème c'est que Karzy même même si Rekles est extrêmement bien dans le parti Karzy est plus important pour Mad Lions que Rekles ne l'est pour Fnatic et dans ce cas là bon déjà il se fait 1 tap mais en plus même s'il se faisait pas 1 tap le fight est perdu quand même j'apprécie quand même par contre Elioia qui décide qui esquive Oskar Renin avec le wardage et derrière trouve un flash in Q spell qui touche Rekles pour récupérer le kill quand même donc là déjà je trouve bien joué pour Elioia parce que bon en vrai Rekles peut pas faire grand chose sur l'action mais c'est très bien fait ça part je suis derrière il kick humanoïde mais le problème c'est que bon le fight est de toute façon déjà tellement dans la merde t'as perdu ton carry principal Niski se fait focus et va crêver juste après et derrière on a Oskar Renin qui se régale dans la backline regardez personne peut le toucher et derrière le fight est perdu Elioia meurt c'est Am c'est Nashor et derrière le game est terminé ils prennent encore un kill sur Elisant qui était là je sais pas pourquoi et derrière ça prend un inib ça récupère un kill sur Niski derrière Razor qui se donne un peu on s'en fout récupère quand même deux inibs parce que il n'y a pas de Wafly en fait chez My Lions c'est ça le problème c'est un de notre problème de la draft c'est que si on tombe devant on perd on ne peut que engage notre engage elle est très situationnelle il faut trouver vraiment des erreurs ou des mauvais positionnements de l'adversaire pour trouver une engage on n'a pas de Wafly donc on ne peut pas survivre à un Nashor là en plus Niski meurt donc on n'a vraiment 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 pas de Wafly du coup même en 4v4 Fnatic récupère les deux inibs et derrière ils ont juste à push pour la top lane ils se mettent en mode death ball du coup t'as Cedjuani t'as Brom qui met des stacks de passifs dans tous les sens derrière t'as Oskarilin qui met d'autres attaques et qui fonce sur les gens qui les stun et qui les one tap qui one tap pas mais qui les fait fondre et les carry ils ont juste à rester là et à taper les tours ou à mettre les dégâts qu'ils peuvent et à pas crever et basiquement Fnatic peut juste pas perdre c'est à dire que même si Fnatic perd ses carry principaux ça reste un fight qui va être serré vu les drafts des Mad Lions ce qui n'est pas possible on ne peut pas se permettre ça et en plus il y a l'âme des océans qui fait qu'ils sont littéralement increvables et qu'il n'y a pas d'anti-heal en face donc ouais c'est une utilisation en face qu'il n'y a pas d'anti-heal et qu'il n'y a pas de burst parce que là du coup on a un runan du côté de Karzy en réalité oui il doit taper plusieurs personnes dans cette game mais il n'y a pas de burst pour tuer les carry du coup et pareil pour Niski regardez son stuff il est parti sur Zonia il est parti sur Zonia il n'y a pas de dégâts Niski il est en kiff certes mais il n'y a pas de dégâts et le problème c'est que t'es obligé de faire un minimum de dégâts si tu veux tuer les gros carry de Fnatic et là c'est ça en fait t'as une engage qui est tentée avec Jay-Z avec Elioia il y a Elioia qui loupe son Q-spell en même temps qu'il réussit son grab Oskar Nin se retourne et il les détruit là il y a Karzy qui tente son truc mais il n'y a juste pas les dégâts et derrière c'est la fin de la game et c'est fini pour Fnatic il gagne et qui se remet dans la course au play-off sachant que du coup du côté de Fnatic c'est très intéressant d'avoir cette win parce que du coup alors je vais essayer de retrouver ok voilà là on a le classement de LEC après la journée donc voilà là maintenant du coup Fnatic a réussi à se dégager du trio de Lalouze qui est le trio donc Excel, Malianz et Heretics du coup maintenant et il se retrouve à la 7ème position donc 2 places avant la place relégable avec le 3-4 qu'est-ce qui se passe du coup maintenant dans la game parce que là leur but c'est de pas se retrouver derrière ces 3 équipes basiquement donc déjà au niveau du planning on va voir mais c'est que le LEC c'est ça donc demain ils affrontent G2 bon ils vont perdre je suis désolé alors oui Fnatic est très bien oui G2 ils vont perdre je n'ai pas encore vu les games qui vont se mettre maintenant mais je prédicte qu'ils vont perdre Heretics joue contre Vitality bon si Vitality ne choque pas comme des malades normalement comme contre BDS d'ailleurs quand ils jouent contre BDS avec 11k gold d'avance s'ils ne choquent pas contre BDS comme contre BDS normalement ils devraient assez facilement remporter la victoire donc Heretics est déjà out Excel contre Astralis c'est un peu serré quand même parce qu'Astralis c'est pas si bien que ça dans la game ils ont des faiblesses exploitables et que Excel a réussi à récupérer une win sur Madlion ils ont réussi à récupérer des win presque basiquement inespérés donc ils sont pas si mal que ça et c'est un match qui est définitivement très important pour les deux équipes en plus si si Astralis gagne ils sortent complètement de la course à la relégation à la non-relégation ils arrivent à sortir du bottom et ils se mettent dans une bonne situation pour les playoffs directement je crois même qu'ils sont qualifiés du coup pour les playoffs et du côté d'Excel par contre c'est la giga merde si ils perdent d'ailleurs on a Madlions contre SK Gaming SK Gaming actuellement c'est plutôt ok alors oui ils ont perdu contre la G2 mais ils étaient pas si mal que ça dans la game avant de se faire remonter et détruire et en ce moment SK c'est pas si mal ils ont très facilement des disposés d'Excel ils ont perdu contre Koi certes parce que Zyganda fait des trucs de fou mais ils arrivent à obtenir des trucs pas dégueulasses bon je dis ça ils partent contre Vita mais voilà vous avez vu ils ont quand même des wins qui sont pas si dégueulasses que ça du coup bon c'est deux matchs qui vont être très serrés qui vont être très importants pour la suite et ça va un peu polariser l'issue de la première phase derrière on a Koi contre BDS sur son fiche derrière du coup RATX va certainement perdre donc derrière du côté de FATX ça devait dépendre énormément des résultats si XL, SK et RATX perdent non XL, Mayolens et RATX perdent FN est quasiment quasiment out enfin out dans le sens ils sont quasiment en BO3 et derrière la dernière semaine c'est Mayolens qui affronte G2 donc on imagine que les RATX vont perdre RATX contre SK donc on imagine que RATX vont perdre et derrière par contre du coup c'est XL contre BDS BDS qui a l'air d'être très très fort en ce moment et Astralis contre Fnatic qui va être du coup le vrai match important de Fnatic parce qu'ils peuvent se permettre de perdre contre G2 Astralis il faut gagner Astralis il faut gagner complètement pour pouvoir être sûr d'être en dehors de la relégation et du coup du côté de Fnatic c'est les deux matchs qui vont être très très importants et surtout le match contre Astralis mais en tout cas le fait d'avoir gagné contre Mad ça a mis dans une très très bonne position pour les playoffs et on va voir déjà du coup s'ils vont se qualifier je sais pas si la vidéo sortira avant avant la fin de cette semaine mais en tout cas c'est c'est les enjeux de Fnatic pour cette semaine de LEC et pour ce qui est de Mad Lions c'est assez simple c'est à peu près la même chose c'est il faut gagner mais le problème c'est que comme vous avez vu pour Mad Lions leur style de jeu commence à être de plus en plus flag par les deux équipes par les autres équipes et si Fnatic continue à faire un draft de scaling comme ça et qu'ils arrivent à pas trop trop perdre dans leur list ça va être très très impactant et très très important pour eux et potentiellement leur permettre d'obtenir des wins qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement et pour Mad Lions s'ils continuent dans leur pensée dans leur lancée de ces drafts qui demandent d'être mécaniquement vachement supérieurs à leurs adversaires pour gagner et qui sont très très unidimensionnels et donc faciles à contrer il y a très forte chance pour qu'ils se prennent des loose qu'ils ne devraient pas avoir au bout d'un moment ou alors qu'ils se demandent d'être vraiment plus forts et c'est là où on se rend compte que peut-être que leur deuxième place au LEC en winter venait plus du fait que comme les équipes n'étaient pas assez rodées j'avais dit qu'ils étaient meilleurs en BO1 qu'en BO3 et en BO5 mais je pense qu'il y a pas mal d'équipes en LEC qui ont mis plus de temps à se roder que prévu et que même en BO3 et en BO5 c'était plus compliqué pour eux c'était quand même compliqué pour eux de challenge le style de Mad Lions et là le problème c'est que plus on va avancer dans la méta et plus les équipes vont se roder entre eux dans le collectif et que moins on va avoir ces erreurs individuelles et ces micro erreurs qui vont permettre à Mad Lions de snowball sur ces dernières moins cette équipe va permettre d'avoir des wins aussi faciles qu'avant et va de plus en plus devoir se reposer sur des drafts gagnés ce qui va être compliqué et surtout des outplay mécaniques individuelles ce qui du coup ne leur permettront pas forcément d'obtenir les mêmes upsets contre les grosses équipes qu'ils faisaient avant voilà c'est la fin de cette vidéo du coup c'était une longue vidéo forcément mais il y avait beaucoup de choses à dire et j'avais des trucs à dire donc c'est la fin de cette vidéo